Pour la 42e partie, peut-être que nous aurons la réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste. Alors, on sait que si on aurait dit la question et la réponse, c'est la fin de l'univers. C'est quoi comme type, quand même ? C'est ce qu'il explique. Non, je ne sais plus quel bouquin. Kodo, tu nous fais un petit résumé ? La semaine dernière, c'était Bayushi qui nous l'a fait. Ouais, comme j'étais bien décalqué. Ce que je me rappelle, Bayushi était dans la merde. Je pense que ça résume bien. Alors, Bayushi... Nous allons voir qu'il n'y a que Shinjo qui est encore complètement dans la merde. Ah si si, mais c'est pas pour mon tour. C'est plus ça. Elle a quand même des petits bagages. Les Yukiri, les Yuriki, 2-3 autres trucs. A mon avis, comme dit Shinjo, c'est juste que chacun son tour et chacun sa merde après. Et ça c'est sûr, elle aussi. Je lui dis que Bayushi-sama était revenu à Second City et allait se tenir au courant auprès de la magistrature d'Ivoire qu'il dirige. Au sein de la magistrature d'Ivoire, il a été informé des pertes de certains de ses effectifs et du développement d'autres affaires. Il décida alors de réunir certaines informations afin de pouvoir poursuivre par rapport aux affaires qui étaient en lien avec ce qu'il a découvert lors de son passage chez Hakodo. Bon, il a découvert justement la fin de la mission de Yuma Otsukai qui lui a permis de résoudre. Et il allait prendre des informations auprès de son clan ainsi qu'au clan des Pheniques sur l'histoire d'Hakodo et de sa femme afin qu'il puisse essayer de résoudre par rapport diplomatique. Malheureusement, la diplomatie n'étant pas son point fort et plus son... Non, 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 non. C'est pas la diplomatie qui est mon point fort, qui est pas mon point fort. C'est l'intelligence et l'instinct de survie préparatoire. Dixit l'un des chefs justement de la magistrature d'Ivoire. C'est pour dire le niveau de la magistrature d'Ivoire. C'est l'intelligence liée à l'instinct de survie préparatoire, pour être précis. Il fallait pas aller chez le Phénix, il fallait pas, ça c'était une grosse connerie. En fait, ils ont été sympas chez les Scorpions parce que c'est un membre de chez eux, du coup ils allaient pas le tabasser devant les autres. Ah non, 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 ils étaient plutôt contents des infos que je les ramenais. Oui, c'est normal, ils sont contents pour toute info, quelle qu'elle soit. Justement. Voilà. Et du coup, lorsqu'il est parti au plan du Phénix, je crois qu'il a, on va dire, titillé la réaction d'un Shiba Yojimbo qui du coup l'a menacé en combat de Yajitsu, qui va donc commencer ce soir castré, non castré, nous saurons tous sur comment va terminer la vie de Shiba. Non, alors, non, en fait il a été fait le combat. Et le résultat était que ma méthode n'était pas celle qui devait être prévaloir. Et le combat a pas été aussi pitoyable que prévu. Non, c'est vrai, tu l'avais fait le gagner à quelques points près. Ouais, c'est genre à deux points près quoi. Ouais. De plus sur un dé, c'était bon, je l'avais, je gagnais. Et ce qui nous prouve aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a sur la 42e partie, que lorsque tu veux dire la vérité à Rokugan ou que tu veux être un justicier, tu es obligé d'être un bon en duel Yajitsu parce que c'est celui qui a une grosse épée qui t'atteint le plus fort qui impose sa vérité. C'est ça. Et l'autre truc qu'on apprend, c'est que quand tu tends des super plans de la mort qui font chier les grues et que tu vas ensuite chez un allié de la grue, un allié qui se fait un peu au caca dessus à cause de la grue, eh ben c'est pas une bonne idée. Mais j'aurais dû m'en douter, tu vois. C'est là que j'ai manqué un peu d'intelligence liée à l'instinct de survie, tu vois. Alors, juste pour rappel, c'était une Yojimbo. C'était une Yojimbo, mais j'ai commencé par me faire un peu menacer, enfin un peu... Vous avez noté son nom d'ailleurs, je pense, non ? C'était Shiba. Shiba, je suis une connasse. Non, Shiba, je suis une connasse. Non, je n'ai pas noté son nom d'ailleurs, c'est une très bonne remarque. Je n'ai pas noté son nom. Je ne sais jamais, tu vois, si tu veux t'en faire une alliée. Apprends-moi à me battre. Elle n'est pas si douée que ça en Yaïm, c'est juste qu'elle a des phoenix et qu'elle a des points de vide et que c'est cool, quoi. Qu'elle est phoenix et qu'elle fait partie de ces groupes overcheatés qui, quand toi tu crames un point de vide, elles en gagnent, tout ça, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une école phoenix, quoi, une école Shiba. Shiba ou Zemi ? Non, pas ça. Non, Kariko. Pas Kariko. Ouais. Kronias, Dono. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Pas Kariko. Et d'ailleurs, vous m'avez... K1 avec O ? Ouais. Non, Y. J'ai demandé le nom du Doji Gru là, qui était l'opposant direct de Hakodo Echi. Et donc c'était Doji Adaski. Lui, il est pas dans les colonies. Lui, il est à Harokugabe. Pour le moment. Hum. Qu'est-ce que veux-tu... Alors, du coup, Bayouchi Takayashi avait fini son duel et avait fini de voir les... d'aborder tous les questions qu'il avait, tous les points qu'il avait avec le Phoenix. Tout à fait. Un peu plus que ce que j'avais prévu d'ailleurs. Je vais remettre la fiche de perso d'Idamaki pour Shinjo. Oui, redonne-moi aussi le lien pour Idamaki. Parfait, nickel. La fiche d'Idamaki, la grosse bruitasse. Ouais. Avec l'infamie et tout. Ah oui. Intimidation. L'orientation. Ok. Déplacement silencieux, ouais. Oui. Non, mais le plus important, c'était le soubo à 4. Ouais. Voilà. Enfin, c'est un subtil. Et... Je précise, il a le commerce à 2. Attention, hein. Bah oui, ils vont. Lui, il a fini... Il a fini... Il a gagné le tournoi, hein. Non, il est arrivé deuxième, pardon. Deuxième. Il a perdu face à ta sensei, Shinjo. En finale, hein. Ah, j'avais pas dit que c'était eu, il refait ça. Ah oui. Le t-subo à 4, on l'a senté. Bon, il a eu grave de la chance au niveau du tirage parce qu'il s'est fait que des adversaires faciles. Dans les premières séries. Et le seul adversaire qui lui a fait très très mal, c'est Miromoto Misara. Sauf que Misara, il était encore plus blessé au combat. Et du coup, Misara a perdu face à lui en demi-finale. Parce que... Parce que... Parce que Misara a été blessé et que lui avait que dalle. Parce que sinon, euh... Miromoto Misara, euh... Il en aurait fait qu'une bouchée. Ouais, mais du coup, ça a donné un résultat au tournoi totalement inattendu. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, euh... Euh... Comment il s'appelle ? Shinjo, euh... Euh... Tsumai... Vous demandera si vous voulez participer au prochain ? Euh... Je... Ah, là, euh... Tu parles de... Des jeunes ou des vieux ? Tomoe et compagnie ? Ou euh... Notre génération et nous ? Non, la vôtre. Enfin... Ah bah, Yushi, à Shinjo, à Kodo. Ouais. J'avais compris. C'est parti. Ouais, ouais, je vais y réfléchir parce que... Ah ouais, c'est pas une inspiration. Y'avait pas de droit aux chevaux et sans les chevaux, je suis quand même désavantageé. Est-ce que c'est tous les ans, du coup ? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est tous les ans pour fêter... Pour fêter les Genpuku des jeunes. Et euh... Du coup, euh... Alors par contre, j'essayais de me rappeler à peu près quelle période de l'année on était parce que... C'était juste avant le début de l'hiver, non ? Merci. Euh... Ouais. Faut que je m'en rappelle parce qu'effectivement, c'était euh... Les Yuriki, t'es venu chercher le deuxième... Non, en fait, le début de printemps, c'est euh... C'est les mariages. Parce que c'est le premier jour de l'année, donc c'est le premier jour du printemps. Jusque là, tout va bien. Oui, du coup, c'était le début de l'hiver, il me semble. Non ? Euh... Après, oui. Après, les... Le... Oui, le tournoi, oui. Oui, le tournoi, c'était le début de l'hiver, parce que c'était le début de la saison de la guerre. Et que juste après, euh... Il y a eu la bataille de... De Kalani. Euh... Alors, je vais juste vous laisser 30 secondes. Comme dirait l'autre, FKBio. Tu... 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 Et donc, ouais, euh... Je sais pas si les autres avaient envie de faire quelque chose. Moi, dans les... Juste, on dirait. Rapidement, dans la suite, mon idée, c'était d'aller voir les menthes. Donc, il pourrait leur faire plaisir. Nous, on te suit, chef. Combien ça fait de temps, euh... Pour le... Le... Les mariages, et maintenant ? Je pense qu'on peut aller à deux mois, maximum. Ouais, un mois et demi, deux mois, max, quand même. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je dirais qu'un mois et demi, ouais, parce que... Nan, je dirais qu'un mois et demi, ouais, parce que... Nan, je dirais qu'un mois et demi, parce que le... Du coup, on est resté là-bas, donc on n'a pas fait le voyage-retour, quoi. Il y a que... Bah, Yushi qui l'a fait. Ouais. Donc, on est au début du mois du dragon. On t'y repassait. La moine Togashi qui s'approche de vous, qui fait... Ah, Yoken ! Eh, ce qui fait qu'en fait, la saison de la guerre... L'approche, la grand pas. Ah, Rokugan approche, la grand pas, effectivement. Effectivement, effectivement. Donc, ça veut dire que dans les prochains mois, on va peut-être débarquer... Une armée. Faut que je fasse une contre-offensive et que j'attaque le camp. J'vais pas pouvoir tenir une guerre. Bah... Techniquement, tenir une guerre... Dans la situation actuelle, tu pourrais parce que... T'as quand même pas mal d'hommes. Il t'en faudrait un peu plus, mais voilà. Mais avec ces hommes-là, et la muraille que tu as, ça va, tu peux tenir longtemps. Pour plus que c'est... Ça va pas suffire, il y a trois ninjas à rentrer. C'est sûr. Vous avez énervé qui ? Il y a des ninjas qui nous attaquent ? C'est sûr. Il y a des trois campains qui nous ont chourri le drapeau la fois dernière. À niveau place force improménable, on se pose là... Après, il y a, on voyait, trois ninjas qui ont piqué un drapeau qui était tout seul accroché à un mur. Et aller assassiner le général du camp qui est, on ne sait où, probablement entouré d'hommes qui sont prêts à mourir pour lui. Et puis, voilà, c'est pas la même. Sachant que maintenant, il sait qu'il y a des ninjas qui sont capables de rentrer dans le fort. Oui. Du coup, il devient encore plus paranoïaque, à Codo, encore plus paranoïaque il l'est, c'est dangereux quand même. Ouais. Les grues sont plus à une connerie près. C'est un peu comme nous, quoi. Et voilà. Non, mais du coup, tu... Ouais, mais celle qui est en charge, du coup, elle est quand même honorable, donc je pense pas qu'elle fasse trop de... Ouais. Ce qui est compliqué, c'est de tenir les hommes qui, eux, se sentent un peu déprimés. Il y en a beaucoup qui sont un peu des mercenaires, donc voilà, qui sont embauchés, qui ont été achetés pour... Clairement, si la muraille cède, il y a de grandes chances que beaucoup se rampent, quoi. Ils cherchent pas à mourir pour ça. Bah, c'est l'Héroline. Ouais, voilà. Donc, effectivement... En attendant, un défaut d'autre chose, on a que ça. Oui. Ouais, c'est sûr. Après, il y en a certains qui le feront, mais... Mais bon. Donc, ouais, nous sommes au moins du dragon. Donc... Oui. Voyushi, tu voulais aller chez les Mantes. Bah, en fait, là, si je me rappelle bien, il est 22h, un truc comme ça. Ouais. J'ai la fin de soirée, ouais. Est-ce qu'on peut squatter l'ambassade Mantes, ou... Parce qu'en fait, il y a deux trucs qu'il faut que je fasse. Deux, pour être précis. Euh... Le premier, c'était aller à l'ambassade dragon pour avertir les araignées, et au passage, faire filtrer l'info chez les dragons qu'il y avait un Maotsukai parmi eux, et qu'il est mort. Comme ça, peut-être que les dragons feront un peu plus gaffe, tout ça, quoi. On sait qu'il bossait... Enfin, mais pas encore le... Enfin, voilà. Déjà de base. Et Maotsukai, il était scorpion, hein. Ouais, et Maotsukai, il était araignée. Il était araignée, pardon, ouais. Ouais, il était pas dragon. Oui, mais les araignées sont dans l'ambassade... Ah, oui, oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Les dragons doivent surveiller les araignées. Voilà. Tout à fait. Et le deuxième, c'était faire parvenir l'info au monde que, en effet, le général araignée... Enfin, Gru, qui était en charge de l'attaque du fort d'Akodo, a fait appel au service d'un Maotsukai du clan de l'araignée. Alors, je vais prendre Tomoe un petit peu en aparté. C'est marrant pour vous qu'elle vous transmette les infos que je vais lui donner. On a point de vue RP, ouais. Euh... Mais voilà. Ok. Ça va pas être long, je vous laisse tranquille, et puis... Mais du coup, si tu veux que Tomoe fasse un truc de son côté le temps que tu lui donnes les infos, nous, on peut aller boire un coup avec Ida. Ah, il t'agira pas ? Il t'agira pas ? Pendant toute la partie de la semaine dernière. Il t'agira pas non, donc... Pas de soucis. T'es ton supérieur et tu vas boire un coup avec un type qui crache pas sur la picole, dans la réputation. Je considère que c'est pas en même temps, hein. D'accord. Ce que je vais faire jouer là à Muroto Tomoe, c'est ce qu'elle a fait pendant ton absence à toi. Ouais, mais je pense qu'après sa sortie du Phoenix, il a besoin de se remonter le monde. Ouais. Oui, aussi. Un petit coup de saké, ça va le faire. Abarres, provocations, combats... Je vais juste chercher à passer un bon moment, détendre l'atmosphère, connaître le bonhomme un peu, parce que je connais pas plus que ça. Et voilà. Donc, comme c'est du plaisir, nous, on va faire du roleplay d'alcoolique. Ida, si tu peux ne pas parler de choses que je t'ai communiquées, que ce soit dans l'enregistrement ? Ouais, non, ça marche. Ok, merci. Ouais. Donc, pendant la petite période d'absence de Bayouchi, toi, tu avais pour mission de recrutement, je crois. Ouais, de recrutement. Alors, j'y ai réfléchi, et du coup, je vais pas te le faire jouer en termes de GD, etc., parce que c'est pas un intérêt. Comme Muromoto Tomoe est quand même une PNJ, je gère moi, pour ce niveau-là. Mais donc, tu as réussi à avoir un rendez-vous avec la gouverneure. Ok. Dans une cour, t'as pu discuter avec elle. Elle a donné son aval pour éventuellement recrutement. Bien entendu, le financement sera compliqué, parce que c'est pas les autorités coloniales qui pourront le faire. Enfin, elle a accepté de remonter un petit peu ses participations, mais ça va pas suffire pour le recrutement que vous voulez faire au complet. Par contre, elle a exigé qu'à partir de maintenant, les futurs yurikis aient tous participé à l'école des explorateurs d'ivoire. Ok. Pour rappel, c'est une école, enfin, c'est un rang d'école qui est disponible pour tous gushis, même pour tous samouraïs, je crois, pour forcément les gushis, qui leur permet de cartographier la jungle et les colonies. Et ils gagnent un bonus en combat quand ils sont dans une zone qu'ils ont cartographié. Ok. Cartographier, voilà. Ah, c'est une bonne idée. Voilà, elle aimerait que les magistrats soient issus de ces gens-là. Ok, je trouve que c'est une bonne idée. Et après, t'aurais pu aller demander au niveau des clans, chacun qui était prêt à participer. Donc, les menthes sont assez d'accord pour envoyer des troupes, ça n'y a pas de problème. Les araignées aussi, ça n'y a pas de problème. Ensuite, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a en forte proportion ? Dragons, peut-être ? Ouais, dragons et licornes. Je pense que les licornes un peu plus peut-être que les dragons, mais voilà. Et ensuite, les autres clans, les scorpions un petit peu. Les scorpions un petit peu parce que c'est aussi pour renforcer Bayushi. Et pour essayer de faire en sorte que la magistrature reste un long moment dans le giron du clan du scorpion. On va faire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, le lion, la grue et le phénix sont pas trop motivés par ce genre d'histoire. Mais voilà, ils y apporteront probablement leur pierre à l'édifice. Enfin, tu as compris que la grue et le phénix, ils étaient pas contre l'idée dans l'absolu. Mais au vu de ce qui s'est passé en ce moment entre les chefs, on va dire, les gens qui sont en haut de la magistrature et Hakodo et eux, c'était un peu compliqué. Je comprends. Ouais, je vois l'idée. Ils ont peut-être, en gros, pas les effectifs à foutre là-dedans pour l'instant. Oui, et ils ont pas forcément envie de donner des hommes à Bajushi Takayashi-sama, qui est ouvertement allié à Hakodo-Echi-sama. D'accord. Et les lions ont pas envie de donner des hommes, du coup ? Les lions, ça les dérange pas dans l'absolu non plus, mais voilà, le lion a des ressources assez faibles dans les colonies. D'accord. Voilà, et du coup, il pourra pas se permettre d'être une grande, d'être très représenté dans cette magistrature. Et le crabe, lui, un petit peu, lui, a dit pourquoi pas. Voilà. Sachant que le crabe a peut-être aussi évoqué l'idée d'envoyer des Shugenja Kunis, qui sont assez balèzes pour fighter de l'outre-monde, comme il y a eu un Mao Tsukai qui a été tué récemment. Ouais, c'est bien, ça. Enfin, repéré, enfin, suite aux attentats qu'il y a eu pendant les mariages. Aussi, voilà, ça a un peu augmenté le niveau stress vis-à-vis des Mao Tsukai. Ouais. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ? Est-ce que tu penses que Miromoto Tomoyo aurait fait d'autres choses ? Non, je réfléchis. Ah si, les Ronin, euh... Tu aurais... Tu vas... Si, tu vas avoir reçu les infos d'un... D'un chef de village Ronin. Ouais. Enfin, voilà. Celui que tu connais, hein. Ouais, je vois bien le village, ouais. Ouais. Et Kiki a proposé de dire qu'il était prêt soit à déléguer des Sensei pour enseigner, soit, en échange de quoi, il aimerait que certains Ronin de son environnement, de son univers puissent participer et être embauchés. Comme son frère Lé. Et, euh... Est-ce que, du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu... Est-ce que tu as accepté l'offre ? Est-ce que tu as... Tu as dit, euh... Je vais me renseigner, euh... Je vais me renseigner pour les Ronin. Je me serais renseigné au frère de... Par contre, je serais allé voir les... Certains villages de... De... De Gaijin. Enfin, tu vois, des légendes. Moi aussi. Ouais, parce que je sais que... Bah, Yushi aurait été intéressé par cette idée. Ah. Et j'aurais rien validé. Ouais. Euh... En gros, on va te répondre, euh... Un peu la chose suivante, c'est que... Euh... Alors déjà, ça a été... Ça a été accepté. Enfin, ils ont un peu halluciné quand tu leur as proposé ça. Euh... T'as certain... Officiellement, la réponse du chef du village, quand tu l'as fait, dans les 2-3 villages que tu as posé, euh... Comme truc, c'est que, euh... Il t'a plus ou moins rionné en te disant que personne n'accepterait de le faire. Mais, euh... Mais, euh... Toi, tu as vu que dans l'assemblée, c'était faux, qu'il y en avait qui étaient... Qui semblaient intéressés quand même. Et globalement, ils sont venus te parler directement, soit directement à la cour, soit... Un peu après, quand t'es sorti, euh... De la réunion avec le chef du village. Faut dire qu'ils étaient intéressés, qu'ils t'ont posé des questions de comment ça marche exactement. Euh... Etc, etc. Vous voyez le nom des villageois... Ah... C'est pas ça... Non... C'est ça. Euh... Donc, c'est Ichiro qui est venu, avec qui tu as parlé. Et Beito, qui est le frère cadet, qui est déjà à la magistrature. L'Heronine, c'est ça ? Ouais ! Ça, c'est... Ouais, c'est pour L'Heronine. Ok. On remonte ? Oui, c'est... C'est... C'est physiquement, quoi. C'est pas non plus les... Enfin, le... Un sacré des villages, quoi. Bien. Voilà qui me fait plaisir en tournant. Et euh... Je... Je... Dans ma politique... Ma politique personnelle est de d'abord essayer de discuter et raisonner les gens. Et... Seulement après, recourir à la force nécessaire. La force nécessaire. Après une charge de cavalerie, euh... Je vois tronche des grues. Mais euh... Ça ? Alors ? Ouais, c'est parce que... En fait, j'ai essayé de leur parler depuis le mur, mais visiblement, ils m'entendaient pas. Du coup, j'ai décidé qu'ils faisaient forcément la force d'oreille. Et donc, je suis passé à l'étape d'après qu'ils utilisaient la force nécessaire. D'ailleurs, un fort, il fallait qu'on se dégourdisse les jambes. Mais je te jure, hein, j'étais sur le mur en train de leur parler, il y en a pas un qui m'a répondu. Bon, j'étais sur le mur du fort. Certes ! Et leur camp, il a quelques kilomètres. Certes ! Mais... Ils auraient pu faire un effort. Quand même. J'ai essayé de prendre le monteur. Au moins, soldats, ils auraient dû y avoir des éclairs en bas, hein. Surtout qu'ils avaient déjà des ninjas chez nous. Donc, techniquement, ils auraient déjà dû transmettre mes paroles à leur chef et me donner des réponses, quoi. Oui. Ah ! Moi, je pense que j'ai fait ma part. Avant de commencer à charger. On fait... On fait la visite chez l'Element ou chez... C'était quoi les autres que tu voulais voir ? Comme tu veux. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut aller dans une... Est-ce qu'on peut aller dans une ambassade le soir à 22h ou 23h en mode « Hey ! Salut ! On s'enverdait ce soir ! On est ouverts ! » Je peux être sympa et penser que tu as envoyé Miromoto Tomoe demander rendez-vous pendant que tu étais en train d'attendre chez les Phoenix. Ou une histoire dans le genre, quoi. On peut supposer que quelqu'un sera là. Ou même, si tu veux, on peut supposer que tu le croises. Parce que vous êtes dans le quartier des Ambassades, donc il y a toutes les ambassades dans un mouchoir de poche. Donc ça va. Oui, et puis je suppose qu'ils ont dû apprendre que je faisais le tour des Ambassades. Ouais, ils sont surtout au courant qu'ils sont revenus en ville. Du coup, ils changent de trottoir, quoi. J'en arrive en ville. Ouais. Euh... Bah écoute... Je sais pas. Mais en fait, si les autres veulent jouer, vous pouvez aussi, hein. C'est ça le truc qui me... On aime bien le voir dans la merde, hein. Ça nous fait rien. Je fais ça tellement bien. Tout à fait, ouais. T'as pas besoin de nous pour ça, donc c'est nickel. Non mais c'était souvent entendu, si quelqu'un veut me faire faire une pause de quelques minutes avant que je me remette dans la merde, moi y a pas de problème. Il y a pas Miromoto qui avait des trucs à nous dire ? J'ai toujours des trucs à dire, moi. Je sais pas, bah moi je propose que, vu que là on était en mode à l'auberge tout ça, on fasse une petite session, je sais pas, s'il y a des choses qui... Enfin, s'il y a des questions, des choses que vous avez entendues, des trucs comme ça, c'est le bon moment, quoi. Pour échanger avant de recommencer à foutre la merde, et je pense qu'on ira aux heures passées le lendemain. Ça me va aussi. C'est cohérent, et du coup, euh... Très vite, c'est un truc qui m'intéresserait aussi, quand même. J'essaie de les voir direct, tu vois, s'ils te refusent, hein. Ouais, je vais voir les... Ouais, bah du coup, euh... Ouais, on voyait... Alors, t'es à l'auberge ? Ouais. T'envoie un. T'as un menthe que je connais ? Euh... Alors, je sais pas si tu le connais, mais euh... Il a l'air important. Faut lui faire, hé, menthe, allo ? J'suis désolé. Ah là 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 là... Ouais. J'suis presque... Si t'as un candidat près de tes premiers duels, tu peux toujours, hein. Eh, menthe, allo ? T'es frais, toi ? Alors, j'ai ses stats sous les yeux, euh... Il a pas Yajutsu. C'est bizarre. Ils sont cons d'avoir fait un perso comme ça. C'est important. Et ça pose pas de problème, diplomatiquement, que j'aille voir un menthe important, euh, un menthe important, comme ça, dans une auberge, en mode, euh... Salut, je peux parler à ton ambassadeur ? Euh... Alors, euh, bah... Fait, euh, bah Yoshi, euh, ça marche. Je... Yoshi, à la base. Ouais, mais je suis, euh... Je suis, euh, Yoritomo Keishu-sama ? Keishu ? Le nom me dit effroyablement quelque chose. Ah bah c'est... C'est juste euh... Le chef de la diplomatie menthe... Le... Brésil, quoi. Non, bah c'est de la menthe ? Oui. Ah, il est sympa, le HP. Tu l'as vu, en fait. Non ? Je l'ai pas déjà vu ? Euh... Alors, je l'ai peut-être croisé, mais euh... Mais par contre, il a rien d'un courtisan, hein. On va aussi. Bah, du coup, là, je propose que nous abordions ce menthe. Les menthe et les... Et les crues et les crabes, ils ont pas de problème entre eux. Euh, le... Les menthe, c'est un clan issu des crabes. Ah, je savais pas. Et des lions. Et des lions, c'est vrai. Alors là, j'essaie d'imaginer comment un crabe et un lion ont réussi à copuler et à donner une menthe en résultat. C'est très bizarre, comme concept. Bah, en fait, c'est une Matsu qui s'est accouplée avec un Hida. Et ça a donné un mec brutasse. Et il a fait, euh... Oh, rien à faire. Moi, je fais mon clan. C'est pareil avec sa mère, quand même, parce que son mari avait choisi une fils de paysanne pour diriger. Ouais. D'accord. C'est tout à la base de l'histoire de la famille Hida. Ouais, mais je crois que c'est... C'est pas Hida lui-même. Je crois que c'est le... Si, c'est Hida lui-même, en plus. C'est Hida lui-même, ouais. C'est Hida lui-même qui a engendré le... C'est le troisième fils d'Hida, je crois, qui est devenu le... Qui a créé le fondament. Ouais. D'accord. Euh, ok. Donc, première question, est-ce que je reconnais ou pas ? Je sais pas si tu l'as dans... Après, je vais considérer que dans tes connaissances de la ville, tu connais quand même au moins le nom. Tu l'avais peut-être jamais rencontré, mais... D'ailleurs. Mais il y a des chances que vous l'ayez croiser dans des cours, quand même, hein, mais... Ah ouais, c'est pour ça que je me disais que... Enfin, les ambassadeurs, on les a vus dans plusieurs cours. Du coup, je connais peut-être pas personne... Enfin, je lui ai sûrement pas parlé. Mais, euh... Mais au moins, j'ai vu sa gueule, quoi. Avec un uniforme Ida... Enfin, pas Ida... Mante. Yoritomo. Qui est, euh... Bah, euh... Du coup, euh... Yoritomo... C'est une brutasse, hein. Il est grand, euh... Par contre, il est grand, mais il est aussi, euh... Amical, euh... Entouré, euh... Entouré, euh... Et... C'est pas là quand on nous a donné la mission pour, euh... Faire les ronds dans l'eau ? Peut-être, je veux plus, bref, on s'en fout. Euh... Ok. Bah, euh... Yoritomo-sama. Permettez-vous, euh... Que... Je me... Que nous nous joignions à vous ? Bien sûr, euh... Yoritomo-sama, Hidamaki, euh... Et... Miromoto-sama. Ok, je suis là. Ok, s'il vous plaît. Euh... Euh... De votre... Accueil. Que me vaut une visite avec, euh... De si, euh... Honorables Samouraïs ? J'avoue que c'est partiellement pour le travail, Yoritomo-sama. Et je réfléchissais à un message que je devais transmettre à votre clan, et nous étions en train de nous reposer après une visite un peu éreintante à l'ambassade du Phénix, lorsque je vous ai vus, et je me suis dit que... autant... qu'est-ce que c'est, euh... Qu'est-ce que c'est, euh... Qu'est-ce que c'est, euh... Vous pouvez formuler ça pour que ça soit insultant, mais pas trop. Euh... Je pense qu'en fait, il essayait... Alors en français, je pense qu'il aurait fait un jeu de mots entre faire la paix et péter, tu vois, juste pour, euh... Mais, c'est quand même pas super classe. Un truc du genre, euh... On a essayé de faire la paix, mais on a surtout brassé du vent. Ouais, ça c'est plus élégant, effectivement. Effectivement. On va dire qu'il a fait quelque chose comme ça. Euh... Il a dit ça. Donc en gros, voilà, il te demande que... Qu'est-ce que les Phénix, euh... C'est glandu, ou... On fait quoi. Enfin, on fait, ou... On demandait, euh... C'est pas l'amitié foifole entre les Mantes et les Phénix. Ma fois, je venais leur annoncer la mort d'un de les Yuriki, lors d'un combat contre des pirates. Il avait été pourchassé par Tsoshinayu-sama. Et ils se sentis obligés de profiter de l'occasion pour essayer de... Me... Penser... La main. Oui. Dans le problème, euh... De la grue avec Akkodo. Yurito-Mosama. Vous avez, euh... Vous avez fait un choix difficile, euh... Il faut, euh... Il n'est pas sans conséquences. Il faut maintenant les accepter, euh... Mais aussi, euh... Yuritomo-sama. C'est sûr, euh... Yuritomo-sama. Je pense que... En tant que samouraï, il est parfois des devoirs que l'on doit respecter. Et en tant que magistrat, je m'étais assuré de ne pas... Que ma situation personnelle, d'un... Perfaire pas avec, euh... Le travail des magistrats. J'étais donc, euh... Dans mon camp. Yuritomo-sama. Yuritomo-sama. Keishu. Ça va. Ouais. J'avoue que, euh... Allez donc, au fait, euh... Le filage de l'âge, c'est... C'est de source sûre que, euh... Daidoji, euh... Senshi... N'était pas la personne que votre clan, euh... Adorait par-dessus tout ? L'année et les rumeurs qui couraient sur son application, et euh... Et les divers ennuis que vous avez eus. A cause du clan de la grue. Euh... Je... C'est de source sûre. Pour avoir, euh... De moi-même tué, euh... Cet homme qui l'a travaillé avec, euh... Le maotsukai renégat du clan de l'araignée. Mais du coup, euh... Quand tu dis de source sûre, ça casse ton propos un peu, parce que... Euh... T'as même pas besoin de... Je sais. Tu dis, euh... Pour ta phrase avec plus de... de... de force, en fait. Enfin, je comprends l'idée, hein. Je vais pas t'en tenir rigueur, mais euh... Bah là, pour le coup, c'était vraiment à cause de l'expression en français, du coup... Oui, oui. Je sais bien. Je me doute bien. Je me doute bien. Mais... Un samouraï, euh... Qui est sûr de son coup, hein. Au point... Au même point que toi... Que Bayouchi est sûr du sien. Euh... Il dirait... Il dirait une phrase simple, euh... On va dire de présente vérité, quoi. Ouais. Euh... Machin truc... Et un maotsukai, quoi. Ou était un maotsukai, en l'occurrence parce qu'il est mort, mais... Mais euh... Ah bah oui, du coup, bah en ce cas, je fais encore plus simple. C'est euh... Donc je sais que votre clan adorait machin. Daidoji Senshi. Et euh... Je voulais euh... Vous... Je voulais juste... Je voulais juste... Vous informer qu'il avait travaillé avec euh... Le maotsukai renégat du... Clan de l'arignée. Et sa mort, hein. Ils sont peut-être pas au courant, hein. Le... Seul... Regret que j'ai dans cette affaire et que je n'ai pas réussi à... Juger Daidoji Senshi euh... Publiquement pour son crime. Il a été euh... Immédiatement jugé par euh... Kakita... Sama. La magistrate d'Ebro. Alors... Techniquement, t'as plus le droit de l'appeler euh... De l'appeler Daidoji Senshi. Ah. Ah j'ai plus le droit du tout ? Bah il existe... Il existe pas en fait. Je peux dire... Senshin, San... Euh... Senshin euh... Même sans particules parce qu'on s'en fout. Euh... Vu qu'il a été reconnu coupable de ce qu'il a fait euh... Tu peux lui permettre de pas utiliser les particules. Et euh... Anciennement euh... Membre du clan de la grue. Et hop, ça passe, tu vois. D'accord. Et vu qu'on a longtemps cherché après, tu peux dire Shan aussi. Et du coup euh... C'est des détails hein, mais c'est pas bien méchant mais ouais. Euh... Donc il prend en note un peu de l'information, tu vois qu'il réfléchit parce qu'il est euh... Un petit peu alcoolisé quand même le monsieur. Euh... C'est assez intéressant que vous me donnez là euh... Peut-être que les H.S.S.A.M.A. C'est très intéressant. Peut-être que les... Euh... Devront accepter les conséquences de... Des décisions qu'ils ont prises. Euh... C'est... Enfin non. C'est pas là d'ailleurs le devoir de tout samouraï d'accepter les conséquences de ses actes. Tout à fait ça. Le devoir d'un samouraï. Ils ont... Les grues se sont séparés de... De Senshi euh... Et je pense qu'ils diront que c'est la folie d'un seul homme mais... Je pense que euh... C'est une information qui... Était nécessaire... Qu'il m'était nécessaire de transmettre à votre clan. Yoritomo Keishu Sama. Et euh... Et comment le clan de la bande pourrait euh... Je veux dire... Vous rendre l'appareil ? Vous avez juste à Keishu Sama ? C'est une question à laquelle je n'ai pas... Du tout réfléchi jusque là. Levé une armée et l'aider à Kodo. Mais je me disais que... Vu la situation euh... Et les... Actes de la grue actuelle euh... Ralentir leurs ardeurs et permettre à Kodo de... survivre au regard de l'hiver. Vous aurez euh... Ma foi... Assurement un... Passager pour euh... Votre clan autant que pour moi. Après tout euh... Quelque part ce ne serait qu'un petit... Petit... Paiement... Un peu amusant pour euh... Ce qui a pu arriver avec Alani. Euh... Enfin... Ouais un truc comme ça quoi. C'est tout bien que ça réparera pas qu'à l'anime et euh... Tu vois fin... Nan 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 mais euh... Je suis en train de réfléchir à ce qu'il va répondre. Bah Yushi euh... Takahashi Sama... Votre engagement auprès des e-vindies est euh... Est assez euh... Connu je suppose que vous pratiquez leur langue. Assurément Yoritomo Sama. Donc il va continuer la conversation du coup en e-vindies. Euh... Pour être euh... Voilà. Bah du coup j'embraye hein. Et il te... Il va te demander euh... Comment tu veux que... Les mentes aident précisément Akodo. Parce que... Il a... Plusieurs possibilités en tête. Déjà un... Il va te dire que euh... Déjà des mentes qui se battent... Enfin des troupes mentes qui se battent pour Akodo. Puisque... Tourshinayou a envoyé quelques-uns de ses hommes. Là-bas. Et euh... Et euh... Et euh... Et eux ? Ah... Attends je réponds à un MMP qu'on m'a envoyé. Euh... Donc je le disais. Euh... Donc il y a déjà des hommes là-bas. Sur place. Peu certes. Mais il y en a. Euh... L'autre possibilité qu'ils voient c'est que... Techniquement... Le... Le clan de la... Il a pas lui les troupes actuelles pour... Pour aider... Et... Lever une armée qui sera capable de résister... Euh... A... Une guerre... Une vraie guerre ouverte. Voilà. Et il a pas envie non plus d'ouvrir... Il a pas les autorités pour ouvrir une guerre ouverte avec la rue. Parce qu'il sait que son clan... Morfleurait. Hum... Du coup euh... Je réponds Yoritomo-sama. Je euh... N'avais pas l'intention de vous demander de... D'éclarer une guerre ouverte. Mais euh... Je me suis dit que si plusieurs clans pouvaient s'associer. Qu'il y avait des griefs ou euh... Qu'il y avait des doutes concernant certaines actions grues ces derniers temps. Euh... Pouvaient s'associer pour euh... Modérer les ardeurs des grues. En les mettant un peu en porte-à-faux ou des choses comme ça. Peut-être que cela permettrait euh... De euh... Donner au... Au... Au fort un second souffle qui permettrait de se préparer. Justement. Justement. J'ai une idée euh... J'ai une idée pour euh... Euh... Ça. C'est d'utiliser des... Très anciennes techniques mentes. C'est utile exactement. Dites-moi plus ça m'intéresse. Alors... Est-ce que t'as histoire comme compétence ? Pas du tout. Euh... Bah fais-moi un jeu d'intelligence pure alors. Bon. T'as pas claqué un point de vide pour avoir la compétence ? Ouais mais je les ai tous claqués euh... Fortement conseillés ! Je les ai tous claqués tout ça avant donc euh... Je pense pas qu'ils aient eu le temps de repousser là. Euh... Je pense pas qu'il y en ait eu... Non. J'ai dit... Bon mais tu les as claqués pendant ton... J'ai connaissance Bushido. Je sais pas si ça peut avoir un... Ou hors de la guerre à la limite. Je sais pas si ça peut... Non. Non. C'est vraiment... Ça serait vraiment de l'histoire ça mais euh... Ah ! Connaissance Lois ! Limite. La limite limite c'est... 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 C'est très tendaxe quand même hein. Euh... Parce qu'à mon avis tu ferais mieux de faire un... Intelligence plus court en... Vas-y j'ai de l'intelligence et puis euh... Je te... C'est pas non plus très dur hein. C'est pas... Je peux euh... Avec G majuscule ou minuscule ? Minuscule. 14. Euh... Ouais je fais ce que je peux avec ce que ZTD me donne. Oui certes. Mais alors du coup il... Il voit que tu comprends pas trop et il te dit euh... Des batailles navales. Des abordages. En gros euh... Bon il t'envoie d'autres mots pour compléter un peu la truc et... En fait ce qu'il te propose c'est de... D'attaquer euh... Les euh... Les grues euh... Avec des navires mentes. Qui se font passer pour des pirates. Je crois avoir déjà vu euh... Des équivalents de ces méthodes. Et... Et euh... Et euh... Et le but de tout ça... Euh... Serait de... Un... Politiquement... Enfin il te le dit hein... Politiquement il y a de fortes chances que... Euh... Les... Les grues soient déstabilisées au niveau de la... De la magistrature... Enfin... De la... De la gouverneure. Voir même peut-être au niveau de l'Empire si euh... Si euh... Si euh... Si euh... La piraterie euh... Reprend. Empêche ouais... On reprend et empêche des... Des... Des ressources d'arriver... De retourner à Rokugan. Une fois euh... Il peut... Donc il peut faire quoi que ce soit contre le karma... Lorsque le karma s'acharne contre eux. Mais euh... La question c'est que... C'est comment la magistrature d'Ivoire euh... Euh... Garantira la sécurité de ses équipages... Qui seront euh... Un petit peu au delà de... 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 De la légalité. Tu es prêt à... À accepter qu'il fasse ça... Pour te rendre cette faveur... Et que en échange... Tu fermes les yeux. C'est ce qui te demande si tu es capable de le faire. Si t'en es pas capable... Il trouvera autre moyen euh... Voilà. Mais ce sera peut-être moins efficace. Ou plus long... Voilà. Comme je l'ai dit... La... Question de... L'arrestation d'un codot... Et de l'enquête là de... Sur ça... Relève de la... Ma... Magistrature. Mais pas de mon sort. Je me suis moi-même désaisi de cette enquête pour raisons personnelles. Et concernant les... La chasse aux... Pirates. Ma foi euh... Je crois que nous étions tous les deux en première ligne lorsque... Les grues nous ont expliqué que la magistrature élément était incapable de faire quoi que ce soit. Je ne vois pas du tout comment la magistrature pourrait... Faire plus qu'elle ne fait déjà avec euh... Le travail exemplaire que Tsurushin Ayu mène euh... Dans ce combat. Yoritomo Keishu Sama. D'accord. En gros je... J'ai euh... 3 et demi. Euh... 3,4. Ça va descendre un peu mais c'est pas grave. C'est un peu l'idée ouais. Euh... Tu vas passer à 2,9. Pfff... C'est descendu plus que ce que je pensais. Ouais mais en même temps je fais ça pour un ami. Et puis euh... Techniquement c'est même pas faux hein. On nous a dit que la magistrature était incapable de gérer ça. Oui oui oui. Non je suis d'accord. Mais euh... Je pense que ça va euh... Je... Je... Et c'est pour ça que je te fais perdre de l'honneur. C'est vrai. C'est vrai. Non mais ça j'admets hein. J'admets. Voilà. Y'a pas de problème. Cependant... Effectivement tu l'as fait pour garantir la sécurité d'un ami. Et tu gagneras probablement de l'honneur. A ce moment là. Voilà. Sans compter que... Ouais. Je pense que quelque part euh... Bah Yushi a aussi une petite rancune après... Après la grue. Après ce qu'il s'est passé à Kalani. Ce qu'il s'est passé machin. Et le comportement qu'ils ont eu après quoi. Du coup euh... Tu vois c'est... En plus... Depuis le début je suis plus ou moins convaincu qu'il bossait avec les pirates. Des attaques ont eu un peu profiter aux grues donc euh... Donc euh... Donc voilà. Là il va reparler en Rokugani. Il va s'excuser au prix des deux autres euh... D'avoir euh... Et parler... D'utiliser cette langue qu'ils ne comprennent pas. Euh... Et euh... Du coup euh... Il va justifier ça sous le fait que... Il trouve que c'est une langue agréable. Et que... Il est rare qu'il... Qu'il le... Qu'il puisse la pratiquer avec d'autres Rokugani. Et euh... Et euh... Que c'est toujours un... Un plaisir etc. Et que... Et que de plus euh... Il ne voulait pas euh... Euh... Ou euh... On est en préoccupé avec des questions euh... Euh... De... De leader. De chef. Bah il euh... Il va finir la discussion sur des trucs un peu en bois euh... Ouais. Sur des discussions un peu frivoles. Un peu euh... Discussion de... Ouais. Il va offrir du saké à tout le monde. Et puis voilà. Au passage euh... Je te dis euh... Non mais là... On part en Evindie hein... Ça je m'en fous euh... Je discute aussi de euh... 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 La menthe serait intéressée à l'idée d'avoir des membres en plus. Ah ben. Votre euh... Votre euh... Votre euh... Votre euh... Votre magistrat. C'était pas sans raison qu'elle a été euh... Qu'elle a euh... Qu'elle a euh... Qu'elle a été euh... Qu'on dire. C'est quoi le... Le mot ? Euh... Il veut pas d'âme. Non. Hein ? Non. Je sais pas. Tu me demandes un mot. Non c'est c'est... Crétin. Qu'elle a été euh... Titularisée. Hum. Euh... Officiellement par la magistrature pour son travail et euh... Et euh... Voilà. Ah ouais son application, son annette et... Bon après je vais pas en faire 3 tonnes non plus hein. On est pas... On est pas le fan club de Tomoe. Si. Donc quand même l'air de rien je viens de te faire un joli compliment devant l'un des ambassadeurs. Hop là. Tu vois que j'ai l'air vachement mal. Et ça tellement bien. Ha 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 ha. Et du coup que dit Muromoto Tomoe vis-à-vis de la réponse des mentes ? Des questions ? Elle dit euh... Il est tout à fait juste. Je me suis euh... Enquérir de... De pouvoir... Pourchasser d'augmenter la... 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 Les... Les effectifs du... Comment ça s'appelle ? De la magistrature d'Ivoire et j'attendais de pouvoir vous faire mon rapport euh... Dès que la situation et le lieu auraient été appropriés. M. 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 ainsi que d'autres groupes qui pourraient être intéressés. Par ordre de priorité, la gouverneure autorise le développement de troupes, mais elle nous rappelle une difficulté et quelques obligations. La difficulté, c'est que même si elle va augmenter la part financière qu'elle a pour votre organisme, les finances seront difficiles. Il sera sûrement à vous de trouver peut-être des sources de financement afin d'avoir les meilleures qualités de lieu et de pouvoir avoir le nombre suffisant entretenu de magistrats. Donc en gros, essayer de trouver peut-être des financements si tu veux que ça se développe avec beaucoup de personnel. Deuxième point, elle exige désormais que tous les yorekis pratiquent l'école d'explorateurs d'ivoire. Une technique qui permet à chaque membre de cartographier les zones et d'être plus performant dans les zones qu'il connaît et qu'il maîtrise. Ce qui permet aussi de développer les colonies. Ce que je pense est une bonne chose. C'est un faible des magistrats d'Emeraude actuellement. Actuellement. Tout à fait. Ma foi, cela fait partie des idées que j'avais. C'est-à-dire, peut-être pas monter une école, mais mettre en place un système de formation pour les yorekis et les magistrats en place pour faire en venir en compétence d'exploration, en compétence d'enquête, ce qui en manque, et aider les magistrats plus orientés courtisans comme vous à mettre, à aiguiser leurs moyens de défense physiques. Cela est une bonne idée. Le moins qu'on puisse espérer de magistrats de la magistrature d'ivoire et qu'ils soient capables de retrouver, survivre dans la magistrature et fournir des informations sur les villages et les gens rencontrés en évitant de se mettre à dos toutes les populations locales. se former par l'expirateur. L'expirateur d'ivoire, c'est une école spécifique. Hobbit te l'a dit. C'est en rang d'école qui est pour remplacer n'importe quel rang 2 d'école. Principalement de Bushy, mais pas que. Dans ta magistrature, tu as déjà quelqu'un qui l'a faite. Oui. Ce n'est pas un peu le mari de Kitsune et Deko par hasard ? C'est celui qui est parti faire de la cartographie à ma demande, justement. Si. Et donc, lui, du coup, je complète en disant que Tune Shigeru est lui-même sur une mission de cartographie pour la magistrature. Moi, je transmets l'information. Oui, je comprends bien. Ensuite, j'ai vu plusieurs personnalités afin de voir où ça en était. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de clans sont prêts à vous fournir des hommes. Prêts. Quelques clans sont un petit peu réticents, comme la grue et le phénix, à cause de ce qui se passe en ce moment. Et en ce qui concerne le lion, ils ne sont pas contre l'idée, mais ont très peu d'effectifs dans les nouvelles colonies. Du coup, voilà. Donc, à part ces trois clans-là, la plupart sont prêts à vous fournir des hommes. Et le clan du crabe est prêt même à fournir des Shugonja, justement, dans la lutte contre entre les Mao Tsukai. C'est très intéressant. On n'aura pas 25 non plus. Oui, mais on passe de 0 à, par exemple, 5. Ça serait déjà un miracle, tu vois. Genre, vu ce qui se passe. Voilà, vous avez de grands potentiels sur pas mal de clans. Et de plus, je suis allé voir deux autres groupes, car je pensais que ça pourrait vous intéresser. Là, ils sont très intéressés par en venir de rejoindre. Il paraît que ça fait fureur et que généralement, on n'en revient pas. En fait, je suis allé voir les ronins et le chef que vous connaissez d'un village ronin serait prêt, dont vous avez engagé un membre, serait prêt à envoyer des... Enfin, serait prêt à entraîner, en fait, vos troubles, donc à utiliser ses propres sensei en échange, justement, de quelques ronins engagés dans votre équipe. Vous l'avez fait par votre frère, Baito, pour son frère Baito. Tout à fait. Voilà, donc potentiellement, il y a eux. Et je suis allé voir des groupes Kajin, parce que je sais que vous êtes très intéressés à intégrer la communauté des gens du coin. C'est, en effet, je pense une nécessité, si on veut qu'ils nous reconnaissent, non pas comme des envahisseurs, mais comme des gens de bonne volonté avec qui il est possible de communiquer, de travailler. Et lorsque j'ai fait mes entretiens, les chefs de village étaient tout à fait opposés et n'étaient vraiment pas du tout pour l'activité. Cependant, certains membres, à titre individuel, seraient prêts à nous rejoindre, on va dire, ont été intéressés, mais n'ont pas osé parler devant le chef, mais après coup, certains sont venus me voir et certains pourraient être intéressés, justement, à titre individuel pour avoir une autre opportunité, aussi, de développer dans la vie et dans la ville. Donc, c'est ça pour être intéressant d'avoir des auxiliaires, justement, Gaïji, même si, officiellement, les chefs des tribus ne pensent pas du tout que cela intéresse leur main. Ils ne voient pas du tout leur intégration, alors que, individuellement, certains y voient leur intérêt. Le problème, tu peux les... entre guillemets, les désigner d'office ? Là, je laisse le soin à Mayouchi-sama de trouver la bonne politique par rapport à ça. Désigner d'office, je ne sais pas comment cela peut passer. Le fait est que, s'ils font ça dans le dos du reste de leur clan, il vaut mieux s'assurer qu'ils ne soient pas considérés comme des traîtres, d'un côté. Le désigner d'office, par exemple. En échange, bien sûr, tu pourras leur offrir un salaire conséquent. Évidemment. Et l'autre problème est qu'il y a visiblement des intentions de révolte qui seraient possibles actuellement dans les... dans certaines réserves vindies. Entre autres, à cause de... problèmes rencontrés avec des samouraïs qui ont tendance à considérer les vindies comme... des animaux de la forêt sur lesquels on peut aiguiser son arme. D'après ce que j'ai entendu, c'est plus le comportement des évindies entre eux qui risquent de créer le problème. Les deux, en fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les rebelles puissent profiter de l'occasion pour essayer de trouver une ouverture. D'affilter l'information. D'affilter l'information, par exemple. pour pouvoir plus facilement fermer les yeux sur des événements ou des cargaisons louches ou ce genre de choses, vous comprenez. Vous aurez... les... les embaucher sans les embaucher causera aussi pas mal de soucis. Évidemment, je pense surtout qu'il faut réfléchir et tester leur résolution avant de les embaucher définitivement. Mais, par contre, une fois embauchés, il faut qu'ils soient considérés au même titre que les Ronin ou les Oturic. Ils ne doivent pas être des individus de seconde zone au sein de la magistrature. Sinon, cela voudrait dire que cette magistrature n'a pas de vraie ouverture aux locaux. Mais je pense que ça poserait des problèmes sur le long terme. Déjà, cette décision est forte en soi. Elle connaît déjà dans les mêmes des problèmes en notre sein. Certains samouraïs ne tolérant peut-être pas de travailler avec des Indies et qui ont le même statut qu'eux. C'est l'un des problèmes. Dites à Sama. Je suis bien conscient de ce problème et c'est pour ça que je réfléchis à cette question. Sama, c'est un... c'est un très bon travail que Zephouni il y a encore une fois. Tu vois que je m'inclime. Il y a encore plein d'informations très intéressantes. c'est un très bon travail. C'est un très bon travail. ce que vous avez pu voir lors de votre entretien pourrait-il être intéressé à l'idée de fournir des biens ou des financements ? Le Lion Le Lion Le Lion ne le nage pas facilement ses financements. Je dirais que cela va dépendre de comment vous arrivez à apporter une aide décisive à l'histoire d'un codeau. Car là, le Lion pourrait faire peut-être plus d'efforts. Le Lion a tendance à être très réticent à fournir des efforts à la base. Je pense que tu peux facilement avoir de l'aide politique pour justifier ça. De l'aide matérielle du clan, non. Il préfère gaspiller ses ressources à armer ses soldats que à armer la police. Oui. Clairement, pour que l'ambassadeur justifie ça, parce que les finances du Lion ne sont pas les finances de la grue. Ce n'est pas un clan très riche. Comment ça se fait d'ailleurs ? En fait, c'est un clan riche mais il y a beaucoup de gens. C'est le clan le plus peuplé. D'accord. Il dépense beaucoup au matus. C'est ça. Ça fait beaucoup d'hommes à nourrir et ça fait beaucoup de soldats à entraîner, beaucoup d'armure à faire, beaucoup de katanas à entretenir, etc. etc. Pour info, la famille Matsu qui est une des familles du clan du lion est à elle seule plus nombreuse que les grues et les phénix réunis. Voilà. Oui, je m'en rappelle plus de ça. Mais comment ça fait que les clans des grues et des phénix sont encore en vie ? Parce que les grues se sont toujours alliées avec plein de reclans pour tabasser les lions quand les lions voulaient les faire chier. Notamment, notamment, l'alliance grue, phénix et licorne, ensemble, voilà, ça fait une taille militaire non négligeable. Puis en plus, les grues ont de la ressource donc ils peuvent embaucher des renils. ils peuvent aussi et parfois, il y a même le dragon qui a participé. Voilà, voilà. C'est un peu un contre tous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, clairement, clairement, les grues, et après, si vraiment, ça déconne, ils vont voir l'empereur et ils demandent à l'empereur de calmer les lions. Et l'empereur, il dit les lions, calmez-vous et les lions se calment. Voilà. Les lions, c'est des petits chats ? Bah, c'est des samouraïs c'est des samouraïs honorables donc si l'empereur parle, ils font ce que l'empereur demande, quoi. Clairement, c'est la main droite de l'empereur, le clan du lion. Hum. Euh, ouais, du coup, je vois, ouais, ok, je sais pas quoi d'en dire. Je suis content de commencer à tourner avec le... Même si j'ai perdu plein d'honneurs. Euh... Est-ce que... Tomoe-sama ? Ah oui, Mayoshi-sama. On avait... Avant que je parte, je vous avais... Après, je sais pas, c'est le joueur, le MC t'a peut-être pas parlé ça, mais... Vous aviez donc comme tâche de faire le recrutement, mais aussi de voir si vous trouviez des informations sur le... Maotsukai a régné. Y'a-t-il eu des informations, des événements bizarres liés au Maotsukai pendant mon absence ici, à Seconde Cité ? Là, faut demander au MJ parce que moi, j'ai pas la foi. Non. On se fait, quoi. Bah, je vous avais déjà prévu des corps disparus au Crématorium. Ah, j'ai oublié de demander au chef Mante s'il avait... Oui, tout à fait. Tout à fait, je n'oublie pas, en effet, Ida, Makisama. Mais, je... Vu que... Mérototome et Sama étaient... Sur cette enquête, je me suis demandé si, du coup, de son côté, il y avait eu des choses. Mais, en effet. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que nous enquêtions. je t'envoie une question, Bobby, sur le chat. Alors, t'en as une, mais elle est tellement vague que c'est pas... pas exploitable, quoi. Mais cependant, tu as l'information qu'ils ne l'ont pas vue depuis un petit moment. Ouais, à peu près deux semaines, tu m'avais dit, ouais. Quand même. que ça, voilà. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez encore des points à aborder dans la période entre vous ? Moi, je ne vois pas trop mon côté, mais peut-être que les autres ont des infos à me donner, mais j'aurais aimé à l'idée de transmettre les infos. par rapport à ce qu'on a déjà discuté des... C'est comme ça, je n'ai pas forcément plus d'informations. J'ai écrit plus ou moins le gars que je recherche, il serait susceptible d'avoir organisé les... Les enlèvements de cadavres. Ouais, les enlèvements de cadavres, quoi. Donc, voilà, grand, camouflé sous une cape, maigre, enfin, voilà. Encore plus, on est normal, on va dire, Tout pour disparaître facilement, quoi. Par contre, ça fait... ça fait d'autres semaines qu'il a disparu et j'ai eu confirmation par les gardes des portes qu'un individu ressemblant plus ou moins à ce que je chercherais à repasser la porteste, quoi. Le fort, d'après la porteste ? Ouais, la porteste, soit c'est le fort, soit c'est la zone des prêtres, enfin, des temples, tout ça, quoi. Maotsuka, il a régné, il était grand. Je pose sa description. Alors la description que a... C'est générique, quoi. Qu'a... Enfin, qu'a... Maki, Damaki, est au travers de regards d'un émime. Ou d'état. Aux yeux d'un émime ou d'un état, les samouraïs paraissent grands en général. Parce que les samouraïs sont mieux nourris, mieux entraînés et donc en général et en meilleure santé, donc ils rendissent pour ça qu'on trouve des gens petits qu'on ne trouve pas des gens petits dans les samouraïs. Oui, en moyenne, en général, voilà. Ils sont un peu mieux nourris, donc c'est un peu plus lent. Donc sinon, Bouchisama, nous avions discuté un peu rapidement de cette histoire de vol de cadavre. J'ai un petit peu plus de précision, si vous voulez, mais ça ne fera pas avancer plus l'enquête. Il faudrait retrouver la personne pour vraiment savoir ce qu'il en est. c'est un aim-in, enfin une aim-in qui s'est chargée en fait de, en obligeant des états à enlever les corps dans le crématorium. J'ai retrouvé cette personne et fait la justice comme nous devons la faire dans ce genre de cas. mais j'ai pu obtenir des états dans la description que je vous ai donné, et l'histoire qui va avec, bien sûr. pour vérifier, est-ce que c'est vraiment ce que dit Iza, et il sait que c'est, comment dire, c'est pas tout à fait ça ou est-ce que tu as mal lu ce que j'ai dit ? Non, c'est ce que tu as écrit plus ou moins quoi, donc, après le sexe c'est un doute parce que tu donnes le nom et après tu termines avec elle, donc je suppose que... Non, non, alors je me suis peut-être mal, c'est peut-être moi qui ai mal écrit, mais en gros ce que toi tu as identifié, c'était des gens qui s'infiltraient dans le crématorium pour piller les cadavres en fait, pas voler les cadavres mais piller les affaires qu'ils avaient dessus, il y a eu des choses comme ça et donc les récupérer avant qu'ils finissent ce crématorium, ça peut arrondir des fins de mois et donc, en l'occurrence, tu as surpris une discussion dans une taverne où une mime gueulait sur les états qui n'avaient pas réussi à ramener les choses parce que les corps avaient disparu, et donc leurs affaires aussi personnelles avec. Tu as écouté cette conversation, tu t'aimais l'histoire, tu as questionné ces gens-là, ils t'ont expliqué la situation et que donc, en fait, les mimes avaient eu vent qu'un riche marchand de la ville avait été tué, enfin, était mort, il n'avait pas été tué, il était mort et du coup, comme il allait probablement être enterré avec de très beaux tissus, de très beaux bijoux, etc. Tu as envoyé tes, il a envoyé ses états, récupérer ça avant que ça finisse au crématorium, mais le corps avait déjà disparu. quand ils sont arrivés, donc ils sont revenus bredouilles et donc, ça a énervé les mimes qui avaient donné le duo des états. Voilà, et donc toi, tu as posé des questions, tu as tué ces quatre personnes, donc les états et les mimes et tu t'es renseigné un peu auprès du crématorium et effectivement, il y a eu des zones de disparition. Après, c'est pas non plus fréquent, c'est pas non plus 25 cadavres à la nuit, quoi, c'est encore parti encore par là et grosso modo, l'organisation du crématorium, un, est très très mal organisée et donc les équipes ne savent pas forcément qu'il manquait encore là ou pas, mais que ça s'est quand même un petit peu vu et que de temps en temps, il y a, ils ont l'impression vague qu'il y a des corps qui disparaissent, mais voilà, c'est tellement organisé de façon assez séparée qu'en gros, t'as une équipe qui met les corps dans les chambres, ils ferment les chambres et t'as une autre équipe qui ouvre ces chambres-là et s'ils trouvent des corps, ils vont les foutre au crématorium, quoi. Donc s'ils ouvrent la pièce et qu'il n'y a pas de corps, c'est qu'il n'y a pas eu assez de mort cette nuit-là, Du coup, il faut aller ailleurs, quoi. Et voilà. Donc, dans cette organisation-là, détecter qu'un cadavre a été posé et qu'en fait, c'est compliqué. Ok. Du coup, je vous propose de passer à la journée suivante. Je laisse vous reposer. Je crois que si vous voulez faire autre chose. Moi, ça va. Ok. Vous dormez. Est-ce que vous faites une grasse mat pour récupérer vos points de vide ? Oui. Notamment Bayouchi. Moi, quand je n'en ai pas utilisé, du coup, je vais en profiter pour faire le tour en ville pour voir s'il n'y a pas eu d'autres accidents naturels. Alors, les accidents, il y a eu une période très rapide où il y en a eu beaucoup. Mais maintenant, ça va. c'est plus le cas. Genre, il y a eu une semaine où il y a eu 20 morts accidentelles avec quoi. Mains de fête, on va dire. Ouais. Mal. Moi, je pense qu'on va profiter d'une grasse mat avec ma femme, mais j'avoue que l'information aux araignées, j'aimerais bien qu'ils l'entendent par moi, en fait. Il y a un moment, tu ne veux pas tout faire. voilà. Ah, je sais. Je sais, je sais. Donc, soit tu vas aux aurores et tu n'as pas de point de vide, soit tu vas dans la nuit, mais là, il va commencer à faire vraiment tard et tu ne vas pas trouver grand monde intéressant du clan de la menthe, enfin, du clan de l'araignée. Non, je vais y aller vers 8-9h. C'est ça que tu n'as pas les aurores ? Il te faut 8h de sommeil, donc ça peut le faire, ouais. Tu as une séance d'entraînement avec ta femme ? Ou deux jours ? C'est exceptionnel, je pense que j'ai été assez entraîné ces derniers ans. C'est pas faux. Bon, de toute façon, du coup, vous n'êtes pas trop au courant de tout ce qui a été fait quand on était... De toute façon, tu as raté un duel, tu peux te brosser. Bon, j'ai raté de peu. Une phoenix, sérieux. Elle triche. De même. J'ai été assez stupide pour prendre des trucs qui ne sont pas cheatés du jeu, tout de suite. En plus, j'ai décheater mon perso sur un truc pas cheaté. Comment dire, quoi ? Je suis trop adoué. Bref, donc, vers 8-9h, je vais à l'ambassade dragon. Après, j'en dis mon attention, je ne fais pas ça par surprise, donc s'ils veulent qu'on se rejoigne à l'ambassade ou je ne sais pas quoi. Dès le petit déjeuner, tu vas recevoir une convocation pour ce soir par la gouverneure. Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore été faire de compte rendu. Ça sent le soufflage dans les bronches, là. Moi aussi. Je n'ai pas fait encore de compte rendu à mes supérieurs. Ok. Essayons de passer vite l'étape. Du coup, voilà, j'arrive à l'ambassade. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas non plus. Yau, Muto. Moi, je viens si tu m'as demandé. La veille, dans la maison de thé, je vous ai dit si ça vous intéresse de continuer. Il me reste encore une ambassade à voir actuelle qui est l'ambassade de... Tu sais que tu es notre supérieur hiérarchique. Tu dis que tu veux qu'on vienne t'accompagner pour les pisser. On t'accompagne. J'ai du mal avec ce côté-là. Il y a de la hiérarchie. Je ne maîtrise pas bien. Moi, je veux bien. Mais si tu veux, je veux dire... Tu me dis est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne ? Oui. Après, on n'est pas... Enfin, voilà, c'est plus est-ce que tu as des missions ou est-ce que tu as besoin d'utiliser certains talents qu'on aurait. C'est plus ça. Je ne compte pas trop sur Ida. Sauf si, bien sûr, tu veux te faire défoncer. Il faut le laisser parler. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, Ida, il est là parce qu'il peut se battre sans armes. Il peut se battre à main, en fait. Et donc, du coup, ça va. on est à deux à se battre à main nue contre des gens armés, ça rend le combat à peu près égal, tu vois. Oui, mais Ida, il frappe, ça fait mal. C'est ça. Non, mais... Il a même en main nue, il fait mal. Moi, j'immobilise et puis j'attends qu'il meure de vieillesse. OK, du coup, je suis à l'ambassade, blablabla. Bonjour, je souhaiterais voir l'ambassadeur de des arrêts qui s'appelle page contact. Oui, c'est bien parce que si tu le trompes, moi, je n'ai pas de tête et je n'ai pas envie de bouger. Oui, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'araignée marquée dans les ambassadeurs. Non, parce qu'ils n'ont pas d'ambassadeur, je crois, il faudrait le dragon ou pas vraiment... Ils n'ont pas d'ambassade, donc du coup, tu vas trouver un mec de l'araignée important qui n'a pas le titre d'ambassadeur, mais qui est un courtisan araignée en poste à l'ambassade de dragon. Pire, je vais voir Daigotsu mes coucous. Je ne sais pas. ça l'avait fait ambassadeur au mariage si je m'en rappelle. Ok, du coup, je vois ce monsieur et... Dans la pièce, tu vas avoir et l'ambassadeur dragon et lui. L'ambassadeur dragon, son nom, c'est... dragon dragon, Kitsuki Shimada. Kitsuki Shimada-sama, araignée-sama, Jfk bio. Daigotsu-sama, puis on... Daigotsu-sama. Je viens vous annoncer la mort de... Je ne vais pas réussir à retrouver son nom à lui. L'araignée. Vous ne l'aviez jamais eu. Non, je crois qu'on ne l'a jamais eu. Je crois. Du Shugenja Renéga qui est intervenu lors de la journée de mariage. Le clan de l'araignée vous remercie, dit le mec de l'araignée. L'Empire vous remercie, dit le mec du dragon. Naturel. Ça fait partie de l'attribution de la magistrature d'Ivoire. Ça assure la sécurité des colonies. Bah bah... Je ne sais si il y a autre chose à dire. Je vous confirme qu'il faisait de la maotsukai là. Je raconte globalement le combat. Est-ce que tu fais aussi ta demande de troupes pour... 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 Ça, je me posais oui, je pense. Tu remets le cloche là-dessus, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas un peu manqué de confiance en le travail de Tomoe ? Je sais pas. Non, je crois pas puisque moi j'ai mangé l'histoire. Si t'apportes une info supplémentaire comme quoi ça va commencer bientôt, etc. ça passe. Surtout que si tu signales qu'en plus Miromoto Tomoe est déjà venu les voir et qu'elle t'a déjà prévenu machin truc, voilà. Ok, ils te répondront qu'ils attendent pour soumettre des candidats. C'est le music qui pose la question. Idéalement, tu voudrais avoir des sections d'entraînement de combien de personnes en fait ? J'imagine que tu veux faire une espèce de truc en promo comme les parents ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on a le temps de les former et tout ça et puis on va faire suivre les cours qui vont bien pour qu'ils puissent survivre. Mais j'avoue que je peux pas du tout réfléchir à ces détails. En gros, il va me falloir un objectif parce que si tu me dis que tu veux 500 personnes ça va pas être les mêmes jets et pas la même difficulté que si tu me dis que t'en veux 30 au maximum. C'est ça l'idée. Tant que tu me spécifies pas combien tu veux précisément, moi je pourrais pas te le faire avancer le truc. Oui, bah écoute, si tu veux on peut en parler un soir parce que j'ai des trucs et j'ai des idées mais j'avoue je devais m'en occuper un week-end mais j'ai pas du tout pris le temps. Et j'ai du mal à réfléchir des trucs tout seul en ce moment donc en discutant ça va à la limite si un soir t'as un peu de temps et que oui on peut faire ça j'ai joué aussi au passage je te montrerai un truc que j'ai trouvé intéressant pour des valeurs en fait faire des espèces de credo de la magistrature pour les nouveaux autres ok alors sinon pour l'ambassade c'est fini en début de matinée enfin en milieu de matinée qu'est-ce que vous voulez faire de la journée ? l'invitation chez la gouverneur c'est que pour moi d'accord ça dépend la formulation est pour toi mais il y a potentiel tu peux inviter les autres si tu veux tu peux par exemple avoir besoin de Miromoto Tomoe pour ses compétences de courtisan parce qu'elle est une courtisane ouais après Idamaki parce que lui il a mené l'enquête dans la ville et il a des choses un peu inquiétantes ça peut être intéressant de l'avoir à tes côtés si tu as envie de parler de ses enquêtes qu'il a fait et que tu n'as pas donné les détails de pouvoir te retourner vers lui pour avoir des détails ouais ouais parce que le coup des cauchemars avec le vol des cadavres je pense que 1 plus 1 ça commence à faire 2 et du coup je me demande si c'est pas un truc dont il faut les prévenir qui soit au moins conscient du problème tu vois on commence à mettre un point de vigilance là dessus un peu plus global et qui vienne d'en haut donc ça sera peut-être pris plus au sérieux que si c'est juste un magistrat qui dit au fait vous ne feriez pas des cauchemars la nuit non mais ouais ça me plaît bien quand même du coup dans la journée qu'est-ce que vous voulez faire je sais pas moi je vais voir ce qui se passe avec Naitoji comment marche tu as vu hier tu vas pas avoir beaucoup de administratif tout ça après c'était peut-être plus pour voir avec lui comment ça marche au niveau de l'administratif tout ça s'il y a des choses à changer vu que les nouvelles missions vu tout ce qui se passe en soi alors mais bon ça ça sera peut-être pour quand on a plus de temps quelles sont les enquêtes en cours de la magistrature on en a plein on a que ça des enquêtes en cours quoi qu'il y en a une de moins c'est pas vrai vous avez fini l'enquête déjà sur le mao Tsukai et sur la mort d'Otomo Akio quand même comment il est mort à Otomo Akio je ne sais pas qui l'a tué non pas Otomo Akio pardon l'autre le père de ta femme c'est vrai on ne sait pas vraiment qui a provoqué ça alors on a le mao Tsukai mais lui c'est fini euh peut-être qu'on a probablement un deuxième il y a Baito il était en cours d'éducation avec Hiyashi c'est ça elle elle est morte Chika est en train de décider d'arrêter Akodo de toutes ses forces pour le juger pour le mariage illégal avec ouais en fait il reste pas tant que ça par exemple par exemple les dagues d'ivoire ouais au pif hein il y a alors il y a les dagues d'ivoire essentiellement alors il y a les cauchemars il y a les rebelles et les heurts avec les samouraïs il y a le meurtre de Daegutsu on sait toujours pas qui est le vrai coupable même si un coupable c'est désigné lui-même presque donc l'attaque de Kalani on sait à peu près d'où ça vient l'attaque de drogue du gros Bogu ok donc qu'est-ce que tu voudrais faire dans la journée est-ce que t'as envie d'encaisser là-dessus et sur une de ces histoires bah du coup je l'ai déjà demandé à mes camarades si la magistrature nous suivons vous êtes notre guide et maître alors clairement non ils vont pas avoir d'infos supplémentaires puisque c'est des enquêtes que tu vas régler l'idée là maintenant que tu as fait le tour de tout ce que tu voulais faire il faut peut-être que tu commences à faire ton boulot mais j'arrête pas de faire mon boulot c'est juste qu'à chaque fois que j'essaie de faire mon boulot d'un côté il y a du boulot en plus qu'un jour où il se rajoute de l'autre et ça devient le bordel ah bah oui mais bon je veux monter il y a une magistrature tu me dis pas oui tu me dis fais plutôt un bouchy qui fait rien de sa vie euh ouais c'est pas parce que je suis bouchy qu'il faut dire ça mais je parlais pas de toi il a réussi à faire quelque chose de sa vie à Kodo bon par sa mort il va faire plus de choses il va faire la paix mais par sa vie voilà il a fait une guerre je pense que Shinjo aura fait plus de choses de sa vie qu'à Kodo quand même elle a fait une guerre elle a tenté de mettre fin à la dite guerre qu'elle a elle-même déclenchée ça a causé la mort de deux samouraïs euh accessoirement politiquement politiquement toi je monte je monte discrètement et tout c'est sympa ça ça a causé la mort de deux samouraïs ça a détruit une amitié et accessoirement ça fait partir une joueuse c'est pas tous les personnages qui peuvent se vanter d'avoir réussi à faire ça euh elle a organisé un mariage avec l'impérateur avec un ouais le fils de l'impératrice qui a deux doigts d'avoir procréé une nouvelle guerre et qui accessoirement euh a permis à Maotsukai de s'attaquer à quelqu'un et euh bon quoi d'autre ? oui mais tu vois le côté on appelle ça le talent ça ça s'appelle le talent t'es jaloux t'en as pas normalement vous avez quand même tous un bon gros talent pour vous foutre dans la merde mais euh ah ça ça c'est sûr on a tous voilà il me semble il me semblait en tout cas bah Yushi quand tu as voulu quitter la ville enfin le fort d'Akodo c'est que tu l'as fait parce que tu avais des enquêtes à mener et que t'en avais ras le cul de de rester caché dans des rochers et des murailles pas que pas que enfin non c'était même pas spécialement ça c'était parce que je voulais pouvoir commencer à attaquer les grues sur le plan de euh il y a deux enfin sur d'autres plans en fait ouais la politique c'était ouais essayer de déclencher d'activer une ou deux machines diplomatiques pour commencer à affaiblir un peu la position des grues donc t'as le choix soit tu veux préparer une cour et continuer dans cet axe là et donc essayer de défoncer la cour et je te conseille de la préparer cette cour soit mener tes enquêtes qui pourraient t'amener vers d'autres aventures sachant qu'on va pas traîner très long on va pas rester très longtemps la seconde cité non plus j'alternerai avec avec le fort d'ici pas longtemps mais mais globalement il va pas se passer grand chose ça va être le statut quoi ça va être le statut ça va être enfin le statut va être assez statu va stagner plutôt on va dire le côté du fort euh au moins que pendant quelques mois donc idéalement moi j'aimerais avoir du contenu pour faire jouer la seconde cité pendant ces quelques mois ça me semble le coup alors sachant qu'ils vont passer vite parce que on va pas pouvoir jouer tous les jours non plus ok bah écoute le truc c'est que c'est des dossiers que vous avez abandonnés depuis un petit moment donc vous remettre dedans c'est compliqué mais je les ai jamais vraiment abandonnés c'est juste que quoi que ce soit même quand on était en plein dedans se mettre dedans c'était compliqué on avait aucune info et bah oui mais attends il y a des infos il y a des notes qui ont disparu ah bordel encore bah déjà vous pouvez faire le point de ce que vous savez sur une ou deux affaires et puis voilà bah je suis en train de regarder à l'attaque de la dac de jade non pas d'ivoire pas de jade dac d'ivoire excusez moi de ce qu'on sait ils ont trafiqué alors des émines ont trafiqué le des enfin on droguait les les gars pendant qu'ils étaient en train de prendre leur petit déj j'avais fait j'avais envoyé la drogue être analysée par la samouraï qui est qui s'est menthe qui s'était fait voler son matos pour un beau goût ouais et je me rappelle plus quel était le résultat de l'analyse parce que j'étais certain d'avoir respiré enfin de l'avoir écrit mais je pourrais toute trace mais en gros c'était des plantes diverses et variées connues des ivindis qui ont été cramées machin il y a plusieurs lits qui ont été vidés plusieurs paillasses de petits personnels qui ont été nettoyées comme si la personne était partie et on sait qu'ils ont travaillé avec des des ivindis du coup pour les le l'amante qui essayait de se la péter c'était la preuve que c'était un ivindis qui avait fait ça et elle nous avait fourni l'aide d'un le contact d'un phénix qui avait bossé à la d'un guillard avant de devoir partir pour des missions de phénix encore une autre une autre preuve que les ventes sont les putes bref c'est des grues des grues excusez-moi ouais je commence à fatiguer je me mange tout donc voilà donc on avait analysé la drogue c'était pour eux c'était un coup des ivindis il fallait défoncer tous les ivindis j'étais pas d'accord les mecs ont eu le temps de faire le ménage ils ont il y en a eu en gros que deux qui ont eu le temps de réagir c'est les deux qu'on a trouvé déchiqueté à l'entrée écoute katana et de l'âme normale et donc voilà et tout ça s'est passé pendant les mariages donc ça s'est fait ils ont eu le temps ils ont eu l'équivalent d'une journée entière pour faire le ménage sans que personne dise rien ils sont barrés avec des bouquins ils sont barrés avec toutes les notes qu'ils avaient toute la bibliothèque et ils sont barrés avec du matos alors ils ont non c'est faux ils sont pas barrés avec toute la bibliothèque ils sont partis avec une partie de la bibliothèque au même titre que pour les armes ils ont pas fait le ménage oui ils ont pris les corps étaient en plein milieu ouais ils ont pas fait le ménage dans les armes mais j'avais pas pour moi ils avaient fait le ménage dans les bibliothèques de ce que j'ai marqué non non ils avaient ils ont récupéré des ouvrages mais pas tout sélection et le phoenix t'auras dit que la sélection qu'ils ont fait c'est tous les ouvrages Gijin qui ont été récupérés ok alors et que les quelques traités Rokugani ils en ont pas ils en ont pas pris ils en ont pas pris je vais marquer vol de tous les documents du groupe donc c'est vol de tous les Gijin on avait beaucoup il y a beaucoup de traités Gijindis dans les traités Gijin mais pas que il y avait aussi d'autres Gijin qui ont été découverts sur le territoire du Royaume d'Ivoire enfin des colonies mais qui appartiennent à d'autres civilisations mais qui ont été en commerce avec toutes les armes qui ont disparu c'est aussi des armes apparemment de forme plutôt Gijin ouais en effet ok ça change tout parce que j'avais pas du tout enregistré dans ce que t'avais dit le mot Gijin parce que pour moi c'était à l'époque on avait évoqué deux pistes possibles soit des Gijin qui voulaient en gros récupérer du matos pour lever une armée parce qu'on sait qu'il y avait des vraies d'existences soit Octavius qui préparait une guerre et du coup qui voulait du matos pour voir à peu près comment ça fonctionne enfin tu vois des petits trucs comme ça ouais mais dans ce cas pourquoi laisser tous les traités au coup gagné tu vois c'est pas faux parce que je pense pas que les lions aient donné tous les traités au coup gagné Octavius ils ont pas pu le faire parce que l'échange n'a pas eu lieu c'est pas faux ce scénario là avec Octavius c'est le premier de la campagne homemade ouais je sens qu'il va nous revenir de plein fou avec une armée et confiance le mec il a secouillu pour venir directement ici c'est pas dit que ce soit Octavius ce qui vous a fait parler d'Octavius c'est que c'est surtout que les les deux personnes les deux samouraïs qui se sont battus un minimum ont été tués par des gens qui manipulaient des boucliers et les mêmes méthodes de combat que vous avez vu avec Octavius on a pu tester en live ah putain ça aussi c'était bien mais c'était au début maintenant des rocs ça veut dire que maintenant on aurait le temps de les voir venir avant de prendre les coups non je dis juste maintenant on va avoir juste ils vont mettre deux coups avant de nous tuer c'est tout c'est un projet notable non mais maintenant s'ils arrivent vous les combattrez en bonne masse ça va non ça va on sera toujours que 4 en comptant mon état de compagne ok d'accord je vois pas du tout ce qu'il y a d'inquiétant dans tout ça nous là je suis en train de décrocher un peu en tant que joueur si vous voulez on peut passer au rendez-vous avec la gouverneure comme ça c'est fait on passe un quart d'heure c'est bon on peut le torcher oh je trouve que je veux qu'on m'avoir bloqué allons voir la gouverneure est-ce que je lui fais un cadeau est-ce qu'il faut faire un cadeau dans un cas comme ça je vois qui voit c'est une convocation donc c'est pas une cour non plus donc il n'y a pas forcément besoin de faire une sauf si t'as des choses à te faire pardonner ben tout tout ce que je fais il y a quelques semaines te faire oublier un peu j'aurais bien voulu rapporter un drapeau à Gru mais ça c'est pour une raison bizarre de pyjama j'ai pas pu ah ouais tenez il faudrait rendre ses chiens tu peux ramener la tête de tu l'avais ramené oui je l'avais ramené en plus ouais une bonne tête qui a deux semaines mais non on la conserve dans du miel elle est presque neuve c'est pas le trip de la gouverneure ouais mais je connais un ours qui va vouloir l'a lécher du coup je ferai un qui t'en a l'idée quoi il ne fera pas de me bon elle ne le fera pas mais son ours pourquoi pas ça devient trop sexuel les allégions tout de suite bon bah écoute je vais venir les mains dans les poches et puis je vais tendre mes fesses et puis c'est qu'on a des contrats ça comme un cadeau j'aime bien l'image du coup alors tu es reçu avec bon il y a la gouverneure évidemment dans un n'est-ce pas ça c'est hôte du du palais donc tu as une belle vue sur toute la capitale voilà ok oh je sens que c'est pas sans raison qu'on est là ouh ah oui parce que les grandes pièces les grandes pièces tiennent plein de monde vous êtes là alors c'est pas une si grande pièce que ça c'est plutôt un espèce de poste enfin comment dire une chambre à l'abri quoi pour protéger une chambre qui est utilisée pour c'est plutôt une pièce de bureau de repos qu'elle utilise probablement dans la pièce il n'y a pas grand monde il va y avoir Shinjo Tselu il va y avoir Hitata évidemment il va y avoir son Nakodo il y a ton micro QO la question Shinjo ton sensei elle est où ? elle est chez toi non ? elle est chez ton domaine ? ouais ouais d'accord donc elle elle n'est pas là elle aurait pu pourquoi c'est sensei ? elle aurait pu elle a gagné le tournoi donc elle peut avoir un rôle de Yojimbo pour la pour la gouverneure mais du coup il va y avoir deux soldats Sepun en plus qui sont là pour la protection et tu vas voir aussi Kitsugi Gohai qui est présent en tant que conseiller et qui représente Kitsugi Gohai ah oui qui représente du coup le fils d'impératrice le fils d'impératrice ouais c'est pas ennuyé de voir le fils d'impératrice j'ai jamais perdu assez d'honneur comme ça bah tu sais ouais non il c'est comme c'est comme l'empereur du Japon qui ne se montre que deux fois à la télévision ça c'est il travaille sur la rareté le mec tu vois donc asseyez-vous Samouraï Sama euh j'aimerais que nous fassions un petit point sur la magistrature et et ses enquêtes soit tu les salues tous ça côté de lui ou pas oui bah oui bon on fait les politesses des visages alors comment comment ça se passe bah Yoshitaka Yoshisama les temps sont agités il y a de nombreuses enquêtes en cours et toutes n'avance pas aussi vite que mais certaines arrivent cela dit à leur terme je suis heureux de vous annoncer que le Chou Genja araignée renégat a été arrêté le combat n'a pas été aussi facile que très bien nous n'avons donc plus de raison de craindre ce genre de d'événements a priori non le Verneur Sama cela dit il se passe un certain nombre de choses qui me font penser qu'il n'était peut-être pas le seul actuellement actif dans la région et depuis quelques temps entendu parler d'un certain nombre de cauchemars qui est entré les nuits de nombreuses personnes dans la ville et comme Hidamaki Sama est en train d'enquêter dessus je le laisserai rentrer dans les détails mais il y a aussi apparemment un certain nombre de cadavres qui disparaissent tous les regards qui se tournent vers toi Hidamaki 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 pour la faire des cadavres nous cherchons une personne qui hélas n'a pas été aperçue en ville depuis deux trois semaines non plus que ça depuis un certain temps parce que tu m'avais dit une ou deux semaines mais en fait ça fait plus un mois ça peut correspondre avec le moment où le Maotsukai a quitté la ville ou je dirais probablement une enquête on a résolu deux d'un coup sans faire exprès le problème c'est que pour l'instant on n'est pas sûr que ce soit la même personne cette personne aurait subtilisé des cadavres au crématorial je tenais aussi à apporter le fait que ce crime odieux nous a permis de résoudre un autre crime odieux il se trouve qu'un Émile se chargeait de faire travailler des états à la récolte d'équipements que certains cadavres portaient dans le but de les revendre pour s'enrichir personnellement ça a été arrêté et jugé prestement laissons votre vision de la justice Hidama Kisama putain Ichitata je pense que Hidama Kisama doit se rendre compte que que Mayushi il pas le savait penser comme ça qu'il pense mais bon cela dit pour les vols de corps ils ont cessé il y a plusieurs semaines et cela peut aussi être lié au même Maotsukai la description que nous avons eue est extrêmement vague Yoe Kisama et elle venait d'un Nemin elle a indiqué qu'il s'agissait d'un homme grand habillé dans une cape et assez maigre et ça correspondait ça correspond à la description de beaucoup de samouraïs dans les états c'est un problème qui dure depuis longtemps maintenant mais dont peu de gens parlent c'est le problème de mauvais rêve qui assaillent les habitants de la ville je sais non non je n'ai pas besoin de dire ça je m'étais victime d'autres personnes que nous connaissons tous les deux m'ont parlé aussi de rêve de ce type et en enquêtant auprès de Shugenja il peut s'agir aussi bien d'un rituel que de franchement avec un royaume et l'ouverture inopinée d'un royaume proche de la ville voire au centre de la ville là le joueur ne se rappelle plus les noms des royaumes c'est le royaume des morts et le royaume mort affamée je crois le mort affamée je ne me rappelle plus le nom du royaume il faudra que je vous fasse un petit point là dessus je vous mettrai ça sur le forum c'est assez flou de mon côté à ce niveau là je ne sais pas trop j'ai un peu de mal à la fois avec tes noms je te viens là oui donc voilà vous n'est pas interdit de vous renseigner là dessus aussi l'internet étant une ressource alors du coup Yushita Koyashi Sama je vous ai fait venir pour deux raisons principalement la première est pour enfin trois la première était d'avoir justement une donnée au courant de vos avancées et d'apprendre que par la mort des individus vous avez réglé de nombreuses affaires d'autres points qui me seront peut-être compromettantes vis-à-vis la sécurité des colonies les récentes activités à gru ne les détournent de leur mission que je leur ai confiée et je le crains une inquiétude tout à fait fondée ils mettent d'énormes ressources dans l'obtention de la justice auprès d'Akodo du clan du phénix que du clan de la grue je ne sais pas si je ne sais pas quel est l'état des ressources qu'il leur reste pour lutter contre les pirates Kekita 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 Nio Imeh donc comme ça Nio Imeh et a été plutôt Imeh et a pris en charge l'attaque et cela prive d'un élément décisif la flotte des grues j'ai bien peur de voir une recrudescence des activités pirates au début de printemps je suis trôlé mais je ne sais pas mais le clan de la grue lors de après l'attaque de Kalani expliquait qu'il n'aurait aucun mal à aider les pirates à notre avis que d'une simple fanfare onade qui lui qu'a sa main ils assumeront leur échec j'en ai aucun doute cependant ce n'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la sécurité des collines c'est aussi ce qui m'intéresse je me fiche de savoir qui les arrête mais je veux que ces pirates soient arrêtés ce sont à tous les autres derrière ces misères je sais qu'une de vos magistrates a réussi à neutraliser un des maintenants de la fameuse dame rouge en effet Oshiné Yusama menait un combat contre un séduitement il l'a battu ça ne sera pas suffisant d'autant que je vous avais spécifiquement demandé que ces personnes soient retournées à ces entités pour être jugées en public encore de nombreux lieutenants d'après ce que j'ai compris donc vous avez encore l'embarras du choix ce sera possible de ramener en effet et peut-être qu'il aura mené Isawa Tsuko Sama à pour vous permettre de gagner quelques répits vis-à-vis du Grand du Phoenix donc je l'avais à Chissama j'en je n'en doute pas Iwiko Sama j'attends très prochainement enfin prochaine Tsurushi Nayu Sama est actuellement sur le chemin du retour j'attends son retour afin de pouvoir faire le point avec elle des informations qu'elle possède sur les autres lieutenants pour que nous puissions leur donner la chasse J.F.Warter et mon concours afin que nous puissions agir au mieux selon vos ordres Iwiko Sama du coup elle va la pièce va se vider un petit peu donc tu vois bon il va y avoir encore un peu de discussion entre les autres euh 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 tu vas avoir des questions d'un peu toutes les autres personnes qui vont te demander des détails pour telle ou telle affaire donc vous allez pouvoir essayer d'y répondre ça fait un peu interrogatoire dans le sens qu'on vous demande des questions précises euh rapides etc etc ça va durer euh bonheur donc la gouverneure va vous remercier et elle va elle va demander au elle va comment dire mettre l'information qu'elle voudrait vous parler seule moins plus facile donc du coup ça va se vider euh au à tel point qu'elle n'a même plus de Yojimbo avec elle oh bah d'accord bah je serai tuant les gars elle prend et donc vous êtes vraiment que tous les quatre et là je crie maotsukai et je commence à la tuer les Yojimbo ne sont pas très loin il n'a pas besoin de crier je pense pour qu'il arrive et puis dans la tour d'en face il y a des archers hein qui sont en train de vous viser non mais eux c'est pas des vrais japonais ils regardent ils regardent ce qu'il s'est tu vois tac donc donc il y a un Bayushi Sama j'aimerais m'en revenir un peu plus un peu plus privé avec vous pour connaître vos présentiments sur ce qu'il s'est avec Akodo Ichisama parce qu'on est la situation précise la situation d'Akodo Ichisama est compliquée le fort est protégé on peut lui apporter des renforts de Ronin et des choses comme ça j'ai personnellement nous avons fait je le crains je me rends compte maintenant potentiellement une erreur tactique en humiliant Sanshi le faisant rétrograder enfin le faisant perdre son affectation au clan de la grue fait que Kakita Sama a été affecté à ses troupes je crains que ce ne soit de ma faute je vous présente mes excuses pour ceci et oui Kossama où ils sont enfin les troupes à grue sont nombreuses et assez bien assez bien guidées les sapeurs ont commencé leurs sapeurs ont commencé à poser des pièges sur le chemin et menant au fort empêchant de nouvelles charges comme nous avons pu faire ou oui je lui parle rapidement de la charge machin de comment ça se passe le combat du coup du je lui parle du coup du maotsukai qu'on a trouvé dans leur réserve évidemment c'est quand que je comptais le faire juger dans un tribunal mais que qu'Ekita m'a coupé l'oeuvre sous le pied et sinon c'est une habile politicienne oui et une fine stratège je crains c'est une erreur de ma part de n'avoir pas pris en compte de renfort de ce calibre mais de mon côté je sais de source sûr que les armées les armées grus se regroupent que le prétendant le vrai prétendant le prétendant officiel de Akodo Meyuko est en a été en charge de lever une armée qu'il est officiellement le commandant de cette armée bien que il soit épaulé par des stratèges grues plus plus j'attendais la fin de ta phrase c'est que je voyais plus mon truc s'allumer quand je parlais donc je ne comprenais pas pourquoi je ne le captais pas donc des samouraïs grues stratèges plus entraînés de la famille des doji bien entendu je sais qu'ils sont en train également de plaider leur cause auprès de l'impératrice pour demander l'aide d'une légion impériale la question est encore plus désespérée que je ne craigne Kossama j'ai suffisamment de contacts dans la cour impériale grâce à ma famille et à son mari aussi elle pense surtout au Milla en fait aux Itomo etc etc bon je peux compter sur mes alliés pour Raland Kiyors et Demanda pour que d'autres puissent reçoivent son amour pleinement j'aimerais et je vais faire en sorte de rappeler le devoir de la vie des colonies pour essayer de forcer à à se réintéresser aux pirates et à laisser un peu de côté je doute que de votre côté d'autres approches pour aider à Kodo et Kisama alors j'ai déjà des informations en plus j'ai été annoncer la mort d'un de l'oeuf du Yoruki des Fénix qui m'a mis dans une position inconfortable par rapport à des questions que se posaient que se posaient un des Yojimbo de l'ambassadeur Sama petit second j'ai perdu ma souris hop nommé Shiba Kariko ils ont souhaité donc savoir plus sur le fort évidemment mon application je leur ai évidemment expliqué qu'en tant que samouraï mon devoir était d'aider mes amis et en tant que magistrat de ne pas mêler mes interventions personnelles ainsi que les affaires de la magistrature et que donc je mettais des avoués en tant que magistrat sur cette enquête désengagé pas désengagé pas désengagé pas désengagé pas désengagé pas grave et donc un autre magistrat se chargeait de rappeler Akodo à ses obligations je l'a dit j'ai tenté de gagner un peu de temps en proposant de faire l'intermédia entre le clan du phoenix et Akodo alors on va être clair elle en a rien à foutre aux tentatives elle veut savoir du concret si ça a échoué elle s'en fout le résultat est qu'ils vont envoyer une troupe pour essayer d'extraire c'est quoi son nom de enfin bon je vais l'appeler Akodo Asako Sama du fort d'accord les bousses d'Akodo oui j'appelle Akodo Asako et avez-vous prévenu de toute façon Akodo et Sama je l'arrivais j'ai obtenu l'information hier et je n'ai pas encore eu l'occasion de de faire quelque chose pour prévenir cela dit Kita a été très clair sur la journée pour le faire oui tout à fait mais là t'avais envoyé le message quand même pour Misara normalement avec Tomoe la run je ne l'avais pas fait en fait si non je ne sais pas non comment en fait le problème c'est comment je peux le prévenir bah si on avait maintenant c'est vrai putain excusez-moi c'est ma faute j'ai oublié qu'on devait contacter Tomoe la runnine pour lui transmettre les infos pour qu'elle transmette à Akodo bref c'est ça que j'aurais dû faire dans la preuve elle m'était complètement sorti la tête c'est j'ai une personne j'ai une personne que je dois voir pour l'avertir au plus tôt je n'ai pas tout ce qui se passe j'avoue que je n'ai pas le premier encore mais elle sera transmise au plus vite bref voilà et sinon pour j'ai pour apporter de l'aide à Akodo Sama j'ai contacté le clan de la Mante à qui j'ai fait part auprès de qui j'ai réussi à obtenir une aide parce que de ralentir les moyens du clan de la Mante le clan de la Grux avec Sama il semblerait que votre rappel sur les pirates non après je ne sais pas dans quelle mesure je me fous dans la merde si je rentre dans les détails alors moi je me tense à dire que si je rentre dans les détails c'est plus c'est plus tes camarades qui peuvent comment dire parce qu'elle elle vient de t'avouer qu'elle avait fait des choses elle avait choisi son camp ouais sans personne donc c'est c'est un insignionneur c'est à dire qu'elle vous fait aussi confiance à vous deux donc en gros elle ne fait pas confiance à nous deux elle nous fait confiance à toi de bien choisir tes hommes c'est pas la même chose à savoir aussi alors elle aurait pu vous demander de sortir en fait oui mais bon elle l'a pas fait et du coup clairement elle aura elle a elle aura un peu de comment dire d'appréhension par rapport aux deux autres mais elle suppose que tu es bien leur chef et que du coup ils t'obéiront si tu leur dis ils s'en met leur gueule ils s'en bront leur gueule et de toute façon ça ne concerne pas trop leur clan ni le clan du dragon ni le clan du crâne de son mêlé dans ces histoires là qui est plutôt safe et voilà après les deux autres sont suffisamment bas au niveau de l'échelle pour qu'elle les écrase politiquement s'ils l'ouvrent toi ça commence à être compliqué mais de toute façon si toi tu l'ouvres elle elle a des secrets aussi sur toi pour te défoncer quoi ? il n'y a aucun secret sur moi clairement enfin si elle tombe tu tomberas avec elle clairement tu le sais quoi je veux dire la rencontre avec la future femme d'Asakou par exemple trois semaines avant le mariage par exemple alors que j'ai annoncé que non je ne connaissais pas sa femme avant le mariage genre en mode non voilà c'est un peu l'idée qu'est-ce que tu dis par rapport aux mantes ben je dis simplement que j'ai cru comprendre que pas tarder à se rendre compte que les pirates n'ont pas disparu des meilleurs environnantes Yves Kossama juste une chose je vais aller m'occuper de ma petite plaque en train de se réveiller et tout donc est-ce que ça vous dérange si moi je déco ici on va pouvoir lancer plein de secrets que tu ne pourras pas lancer je suis désolé je monte du coup allez je vous dis à plus et à la semaine prochaine sinon amusez-vous bien merci pour la partie ciao ciao salut ouais alors du coup on va pas forcément trop tarder mais maintenant alors tu vas me faire un jet de 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 sincérité quand même ah oui mais c'est pour qu'elle essaie de déchiffrer ce que tu dis en fait alors soit soit on va faire un proposé soit tu me fais un jet de courtisan pour pour insinuer les sous-entendus et qu'elles comprennent parfaitement ce que tu veux dire sans que tu aies dit officiellement la chose et parce que elle a beaucoup un courtisan donc elle est capable de lire très très bien dans tes sous-entendus et toi il faut que tu fasses des sous-entendus minimum quoi du coup tu coloris que nous on soit au courant voilà soit tu fais sincérité cacher la vérité à tout le monde et tu espères qu'elle soit suffisamment forte pour te battre pour avoir les infos si t'as envie qu'elle ait les infos ou alors tu peux espérer qu'elle est pas suffisamment forte pour te battre du coup non lui donner les infos elle ça me dérange pas aux autres Tomoe je lui fais confiance on était assez souvent dans la merde avec nous pour qu'elle soit presque un compagnon d'armes alors qu'elle se bat pas mais Idamaki c'est encore un peu tôt je pense Idamaki c'est une brute épaisse et c'est pas du tout un courtisan donc lui clairement comprendre les trucs de courtisan un ça le saoule deux il est à moitié bourré voilà c'est pas voilà ouais du coup je vais faire un jeu de courtisan pour lui dire sans lui dire en fait je pense je vais cramer un point de vide histoire que que j'arrive à lui dire sans lui dire en lui disant bien 7G5 ouais je pense que j'arrive à lui dire à demi-mot c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est celui-là merde alors alors la petite fiche perso j'ai donc fait un 44 le gouverneur elle a 5 en intuition ça va elle a 8 donc ça fait du 13 G5 ouais 6 c'est ça non ça fait du 11 G6 10 G6 voilà après je connais pas l'école de courtisans automo par cœur donc je sais pas si elle a des menus quelconque ailleurs mais à mon avis ouais ça suffit je pense qu'en plus elle avait un GS mais qu'elle a passé de un donc bon elle va te lire parfaitement c'est relativement clair déjà de base elle va te dire que pour gagner du temps elle va essayer d'envoyer son frère Otomo Takama qui est ministre de la gauche ou peut-être son autre frère on sait pas on sait pas encore pour essayer de convaincre Kakita Moritome Moriime je sais bref tu sais qui quoi reprendre les investigations contre les pirates Kakita Mitoime Mitoime elle te dit aussi que bien entendu elle elle pourra se communiquer comment dire des navires à ne pas attaquer formulée du genre j'espère bien que cette recrudescence de pirates trine ne causera aucun problème aux voies d'approvisionnement de 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 ouais je réponds un truc du style je réponds tout simplement la magistrature veillera évidemment au bien-être des transports les plus vitaux pour les colonies d'accord je veillerai personnellement au bien-être des magistratures qui sont oui j'insiste un peu sur le côté c'est moi euh bon je pense que ça va se finir là pour ce soir ça va se finir là euh qu'est-ce que je voulais dire ben j'espère que ça vous a plu bien sûr j'essaierai de réfléchir si elle a encore besoin de vous parler ces propos là mais en revanche je pense que c'est le tour ben la semaine prochaine du coup on sera le 17 euh partie évidemment je vais voir si on rebascule pas côté 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 fort ou si je fais pas une alternée si je te prends si je te fais pas jouer bah yoshi toi de ton côté dans le et les autres au fort tout leur perso bah ça fera une partie un peu plus découpée mais euh bah ouais comme tu veux comme là en fait je vois que pour que les autres participent ils sont en beauté suivant et du coup c'est un peu bah ouais c'est pour ça que j'essaie de les inciter à faire des trucs c'est vrai que vu que la position de mon personnage et le monde ils ont plutôt tendance à être en mode fiver ouais bah je pense que je ferai un petit peu un retour sur le fort mais après coup il faudra peut-être relancer les enquêtes et là du coup il y aura plus à à à faire avec des berthos parce que là ce que tu fais c'est juste que tu traites les infos que tu as déjà et les futures actions mais tu moi je pensais que tu je lancerais plus dans les enquêtes en fait c'est pour ça que c'est vrai que je sais pas du tout ce que j'avais en tête du coup intéressant pour eux c'est pas très grave mais après c'est bien que tout le monde voit les deux côtés le truc ça fait monter la tension quelque part ça nous arrange aussi tant qu'il t'occupe de lui il t'occupe pas de nous je crois pas ça dans ces grandes discussions secrètes avec Kevin il s'occupe de tout le monde a priori bah alors je tiens quand même à dire que je discute de la campagne avec Kevin mais c'est juste parce que j'ai besoin d'en parler et que ça me fait du bien de pouvoir parler de ce que je ressens de la campagne parce que si j'avais personne pour écouter qui connait à peu près où on est la où on est la campagne ni où elle va du coup ça m'inciterait à vous la spoiler en fait parce que je serais tellement comment dire entre guillemets excité par par ça que j'ai peur de laisser passer une info qui spoilerait une partie de l'intrigue des intrigues qui sont en cours et donc ça me fait du bien d'évacuer un petit peu donc t'as besoin de dire comment j'ai des enculasses sec c'est un peu ça c'est un peu ça ouais 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 non mais comme ça comme ça lui il sait ce qui va se passer à l'avenir enfin au moins ce que j'ai prévu donc à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas ou au moins que vous soyez au courant ou que vous l'acceptiez mais mais voilà et il sait par exemple qui sont les vrais criminels les choses comme ça donc ça me permet aussi de savoir si ça lui semble aberrant si ça lui semble tiré par les cheveux si les indices que j'ai laissés bah sont alors c'est sûr que lui il a une vision beaucoup plus zoomée parce que je lui dis voilà les indices étaient de ça et ça et ça et après vous par la fatigue etc les indices vous les interprétez pas comme des indices et du coup c'est sûr que c'est compliqué mais bon juste normalement Nayu elle doit revenir d'ici combien de temps encore ? elle va pas tarder il y a quelques jours on pourra jouer sans retour à la prochaine partie je pense moi le truc que j'aimerais bien c'est me lancer vraiment sur l'enquête des pirates tu vois histoire qu'on fasse d'une pierre deux coups en fait histoire de 1 avancer sur les pirates et donc en finir avec cette menace parce qu'elle est pas négligeable du tout hein la phénix qui est avec eux c'est juste pas la première pk revenue ouais alors j'ai une question est-ce que ça ferait chier du monde si on jouait le 30 le mardi 30 au lieu du mercredi 31 du coup moi je serais pas dispo le 31 probablement donc jouer avant permet de caser une partie avant que toi tu prennes les vacances pour moi ça gêne pas de placer une petite partie tranquillou je verrai avec avec Akodo s'il est toujours en vacances à ce moment là et s'il peut réserver sa soirée un peu comme ça voilà ça nous permettra de si je vais vérifier que moi j'ai rien de ce meilleur village prévu quand même avant de évaluer de la date mais ouais comme dit pour moi c'est bon ok 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 bon ben voilà on peut on peut je vais arrêter les enregistrements les gens salut tout le monde au revoir les gens qu'on va au revoir les gens Sous-titrage FR ?